Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle formation vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser Google Ads pour lancer vos premières publicités sur internet et avoir le meilleur retour sur investissement à savoir le meilleur coût par acquisition ou encore le meilleur coût par clic. Mais la question c'est justement comment obtenir ces meilleurs coût par clics et acquisitions alors qu'il y a énormément de concurrents sur Google Ads. Et bien c'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans les prochaines vidéos. Aussi n'hésitez pas à prendre des notes le plus possible car je vais vous partager de nombreuses informations au cours des prochains modules. Tout ce dont vous avez besoin de savoir pour maîtriser cette plateforme et bien vous sera expliqué pas à pas ou s'y installez vous confortablement le cours va commencer. Mais avant d'aller plus loin revenons quelques instants sur les notions qui vous seront essentielles pour la compréhension de ce module. Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Avant de démarrer ce module il paraissait assez important de revenir sur trois notions principales liées à la publicité sur internet qui sont le SEM, le SEA et le SEO. Alors le SEM qu'est-ce que c'est ? On veut des explications. Le SEM ou Search Engine Marketing fait référence aux techniques de marketing visant à promouvoir un site web en augmentant sa visibilité dans les résultats des moteurs de recherche qu'on appelle aussi SERP. Google en tant que moteur de recherche le plus utilisé au monde et bien joue un rôle finalement hégémonique dans le domaine du SEM. Google détient la plus grande part de marché parmi les moteurs de recherche mondiaux. Google Ads quant à lui ou quant à elle est la plateforme publicitaire de Google permettant aux annonceurs de créer des annonces ciblées qui apparaissent dans les résultats de recherche Google. Les algorithmes de recherche de Google en particulier celui de l'algorithme PageRank et bien jouent un rôle essentiel dans le classement des pages web. La popularité de Google Ads a entraîné alors une augmentation de la concurrence pour les mots clés ce qui à son tour a augmenté les coûts par clic. Les annonceurs doivent aujourd'hui gérer efficacement leur budget publicitaire pour maximiser et bien leur retour sur investissement. Pour les entreprises locales, Google My Business est une plateforme cruciale. Elle permet entre autres aux entreprises de gérer leur présence en ligne, d'afficher des informations commerciales et d'interagir avec les clients. Google propose d'ailleurs une gamme étendue de services tels que par exemple YouTube, Gmail ou encore Google Maps qui sont souvent d'ailleurs intégrés dans les résultats de recherche, ce qui offre aux spécialistes du marketing et bien différentes options et opportunités pour toucher leur public. Et le SEO, qu'est-ce que c'est exactement ? Et bien le SEO ou Search Engine Optimization en anglais se traduit en français par optimisation pour les moteurs de recherche. En termes simples, et bien le SEO consiste à améliorer la visibilité d'un site web dans les résultats de recherche comme par exemple ceux de Google. Le but du SEO est d'optimiser un site web de manière à ce qu'il apparaisse et bien le plus haut possible dans les résultats de recherche lorsqu'un internaute et bien tape des mots clés pertinents liés au contenu du site justement. Pour y parvenir, vous devrez alors et bien déjà avoir du contenu pertinent sur votre site internet, ça paraît évident. Vous devrez également utiliser les bons mots clés dans votre contenu. Il vous sera essentiel de structurer votre site en respectant les normes du web, par exemple les normes de la W3C. Vous devrez également optimiser l'expérience utilisateur, avoir une version mobile du tonnerre puisqu'aujourd'hui et bien Google référence la version mobile de votre site web en premier. On parle depuis quelques années d'ailleurs de mobile first. Et le SEO dans tout ça, qu'est-ce que c'est ? Et bien le SEO ou Search Engine Advertising se traduit en français par publicité sur les moteurs de recherche. En termes simples, et bien le SEO consiste à utiliser la publicité payante pour promouvoir un site web dans les résultats des moteurs de recherche comme Google. Les annonces dans le cadre du SEO peuvent être sous forme de textes ou d'images. Dans la plupart des cas, les annonceurs paient seulement lorsqu'un utilisateur clique sur leur annonce. C'est ce que l'on appelle le modèle CPC ou coup par clic. Contrairement au SEO qui peut prendre du temps pour générer des résultats, et bien le SEA offre un positionnement immédiat. Les annonceurs peuvent définir des critères spécifiques pour cibler leur public comme par exemple la géolocalisation ou encore l'heure, etc. Et ces outils de publicité en ligne et bien fournissent des données détaillées sur les performances de vos annonces comme par exemple le nombre de clics, le coût par clic ou encore d'autres métriques ou KPIs que nous verrons plus tard dans les prochains modules. Les annonceurs peuvent alors définir le montant qu'ils sont prêts à dépenser quotidiennement ou mensuellement, ce qui permet finalement un contrôle précis des coûts pour l'entreprise. Avant d'appréhender ensemble l'outil Google Ads, et bien voici une liste de notions fondamentales liées à la publicité en ligne. Le ciblage par exemple est crucial en publicité en ligne. Les annonceurs peuvent définir précisément leur public cible en utilisant des critères tels que la démographie, les intérêts, la localisation géographique, le comportement en ligne, etc. Cela permet de diffuser des annonces auprès des audiences et bien les plus pertinentes. Et les mots clés ? Et bien les mots clés dans la publicité sur les moteurs de recherche sont des termes spécifiques liés à un produit ou un service. Les annonceurs enchérissent sur ces mots clés pour afficher leur annonce lorsque les utilisateurs effectuent des recherches liées. Et le réseau display ? Et bien le réseau display comprend des sites web, des applications et des plateformes vidéo qui permettent aux annonceurs d'afficher par exemple des bannières publicitaires, des vidéos ou d'autres types d'annonces visuelles. Elles sont souvent utilisées pour renforcer la notoriété de la marque par exemple. Les plateformes de médias sociaux comme par exemple Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn et bien offrent des options publicitaires puissantes. Les annonceurs peuvent cibler des utilisateurs en fonction de leurs données démographiques encore une fois, de leur intérêt ou encore de leur comportement sur la plateforme. Le remarketing est une technique qui consiste à cibler les utilisateurs qui ont déjà visité un site web ou interagis avec une application. Les annonces sont affichées à ses utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur d'autres sites ou plateformes en les incitant à revenir évidemment. Le taux de clic mesure quant à lui le pourcentage d'utilisateurs qui ont cliqué sur une annonce par rapport au nombre total d'impression. Evidemment un CTR élevé indique généralement une bonne pertinence de l'annonce pour le public cible. Une landing page quant à elle est la page vers laquelle les utilisateurs sont dirigés après avoir cliqué sur une annonce. Elle doit être pertinente, convaincante et bien conçue pour convertir les simples visiteurs en clients potentiels. Les annonceurs définissent ensuite un budget publicitaire pour leur campagne publicitaire déterminant ainsi la somme totale qu'ils sont prêts à dépenser sur une période donnée. Les budgets peuvent être gérés quotidiennement, mensuellement, etc. Une conversion quant à elle se produit lorsque l'utilisateur effectue une action souhaitée après avoir cliqué sur une annonce telle que l'achat d'un produit, le remplissage d'un formulaire, etc. Plus tard on verra ce que sont les analyses des performances. Ce sont des outils d'analyse qui permettent aux annonceurs de mesurer les performances de leur campagne. Des métriques telles que le retour sur investissement ou ROI ou encore le coût par conversion et d'autres indicateurs vous aideront à évaluer l'efficacité de vos annonceurs. Voilà maintenant que tout cela est compris et bien revenons sur le sujet principal de ce module qui est bien sûr Google Ads. Google Ads est la plateforme de publicité en ligne développée par Google qui permet entre autres annonceurs et bien de créer des annonces ciblées qui apparaissent en haut des moteurs des résultats de recherche de Google ainsi que sur le réseau display de Google qui sont finalement ses sites partenaires. par exemple comme YouTube ou encore d'autres sites affiliés à Google comme le Play Store ou Gmail. Alors évidemment il existe pas mal d'avantages sur le fait de collaborer avec Google Ads par rapport à d'autres moyens de promotion. Déjà vous touchez votre public au moment où il recherche le produit. Vous obtenez une visibilité immédiate dans les premiers résultats de recherche sans passer par le moindre effort côté SEO par exemple. Vous pouvez également cibler votre cible et finalement et bien vous ne payez que si un utilisateur clique sur votre publicité et ça faut l'avouer c'est plutôt pas mal. Mais alors pourquoi lancer des publicités sur Google Ads malgré ses avantages ? Et bien déjà c'est le premier réseau de recherche mondial ce qui en fait un choix logique et prioritaire. Malgré cela certaines personnes font le choix d'aller chez la concurrence comme par exemple avec Bing Ads ou encore Tabula ou Outbrain mais je vous recommande évidemment fortement d'utiliser Google Ads qui est la manière la plus simple, rapide et optimisée de générer de l'argent sur internet. Si on prend des chiffres clés bon bah déjà c'est 20 milliards de sites visités chaque jour soit à peu près 80 000 requêtes chaque seconde et donc pas loin de 6,9 milliards par jour. Un chiffre colossal. Parmi ces requêtes 15% d'entre elles sont d'ailleurs de nouvelles requêtes soit au même mot 500 millions par jour. Soit finalement de nouveaux prospects potentiels. A vous donc de répondre aux besoins de ces nouveaux prospects en passant par notre expertise de marketer online et ce peu importe votre activité que ce soit pour de la vente de services ou encore de la vente de produits en ligne. Concernant la France n'oubliez pas non plus que 90% du trafic des recherches provient de Google. Là encore pas besoin d'argumenter. Mais oublions un petit peu ces chiffres. Il y a une chose qui est sûre c'est que Google nous connaît mieux que personne et suit notre quotidien, nos habitudes de consommation et même nos déplacements. Bref Google est constamment présent dans les différentes étapes de notre vie. Dans un premier temps à l'issue de cette formation et bien vous serez en mesure de configurer correctement vos publicités sur Google Ads pour être rentable et pour éviter d'investir de l'argent et d'avoir aucun retour sur investissement ou un retour trop cher payé. Je vous expliquerai donc les causes de ces mauvais retours sur investissement et comment faire en sorte pour que vos investissements publicitaires soient rentables et comment optimiser vos annonces. Nous verrons donc comment lancer vos publicités de la bonne façon, optimiser ces publicités de manière professionnelle et obtenir le coût par clic le moins cher. Nous verrons dans un second temps comment suivre et traquer les données de nos publicités pour suivre les conversions sur votre site internet ou celui de vos clients. Nous verrons également comment performer avec les mots clés, comment identifier les mots clés les plus intéressants pour atteindre et bien vos futurs clients. Nous verrons comment créer, lancer et scaler vous publiciter sur Google Ads à partir de ces mots clés. Évidemment nous verrons également comment avoir un retour constant et mesurable et garantir le coût par clic et bien le plus bas sur vos campagnes. Et last but not least, nous verrons comment garantir le coût par clic le plus bas de vos campagnes qui devrait être la partie la plus intéressante pour vous finalement. Donc pour ceux qui souhaitent rentabiliser leur apprentissage et bien nous verrons également comment proposer vos prochaines compétences, vos nouvelles compétences en marketing online avec Google Ads aux entreprises en besoin de publicité et ainsi pouvoir générer des revenus extra tous les mois. Afin de vous présenter les différents aspects de Google Ads et bien nous suivrons un projet fil rouge qui consistera à générer des publicités sur internet soit pour notre plateforme de formation Academy WS soit pour un magasin qui vend des VTT, des vélos électriques. L'objectif sera assez simple, inciter de potentiels prospects à cliquer sur nos liens et faire acheter ou s'abonner à nos formations vidéo ou acheter nos VTT ou nos vélos. Nous verrons alors dans les prochaines vidéos comment y parvenir et générer de l'argent avec nos publicités Google Ads. Donc deux projets fil rouge et deux idées de business. Vous êtes prêts ? Accrochez-vous, c'est parti ! Une enchère sur Google est le processus par lequel les annonceurs entrent en compétition pour afficher leurs annonces sur les pages de résultats de recherche de Google. Plusieurs annonces peuvent cibler les mêmes mots-clés et l'enchère détermine qui remportera et bien l'espace publicitaire. Saviez-vous d'ailleurs qu'il existe différents types d'enchères sur Google Ads ? On retrouve par exemple l'enchère au coût par clic ou CPC. Le CPC est l'un des types d'enchères les plus courants sur Google Ads. Ici, et bien vous payez à chaque fois qu'un utilisateur clique sur votre annonce. C'est donc l'idéal si vous souhaitez générer du trafic sur votre site évidemment. Et c'est d'ailleurs ce type d'enchères que nous allons privilégier pour nos futures démonstrations. On retrouve ensuite l'enchère au coût par 1000 impressions que l'on appelle également CPM. Le CPM fonctionne quant à lui légèrement différemment puisque vous payez pour 1000 impressions indépendamment du fait que quelqu'un clique sur votre annonce ou pas. C'est parfait si par exemple votre objectif est de maximiser la visibilité sur votre annonce publicitaire. Mais pour nos objectifs futurs, et bien ce ne sera pas la stratégie à adopter. Enchères au coût par acquisition ou CPA. Si votre principal objectif est de générer des conversions et bien le CPA est ce qu'il vous faut. Vous définissez un coût maximum que vous êtes prêt à payer pour une conversion et Google ajustera automatiquement vos enchères pour maximiser le nombre de conversions. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de la stratégie à adopter pour réaliser nos objectifs de vente. Aussi, et bien pour vendre l'une de nos formations, il nous faudra un clic et non une simple impression ou acquisition. Mais comment finalement fonctionne ce processus d'enchères ? Et bien tentons de comprendre ensemble son fonctionnement. Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche sur Google, et bien Google organise une sorte de vente aux enchères en temps réel pour déterminer quelle annonce affichée. Plusieurs facteurs sont pris en compte tels que le montant de votre enchère, la qualité de votre annonce, ou encore la pertinence de votre page de destination. En conclusion, on pourrait dire que les enchères sur Google Ads et bien sont une sorte de compétition pour l'espace publicitaire de Google. Et différents types d'enchères vous permettront aux annonceurs et à vous-même d'atteindre des objectifs spécifiques. Que vous cherchiez à augmenter le trafic, maximiser la visibilité, ou encore générer des conversions. Et bien Google Ads vous proposera une variété d'options d'enchères pour répondre à ces besoins. A vous donc de voir et de savoir laquelle de ces différentes stratégies vous permettra d'optimiser vos campagnes publicitaires sur internet. Voilà, maintenant que tout cela est clair et que tout cela est dit, revenons à nos moutons. Avant de configurer notre première campagne de publicité avec Google Ads, il convient dans un premier temps de comprendre le fonctionnement de cette plateforme et d'en comprendre les termes. Alors comment fonctionne cette plateforme ? Comment structure-t-on ce que l'on appelle nos campagnes ? Et bien premièrement vous allez configurer un compte Google Ads depuis votre adresse Gmail. Il faudra donc créer une adresse Gmail qui vous donnera accès à tous les services de Google comme par exemple YouTube ou encore Google My Business. Vous aurez alors accès à Google Ads qui vous donnera lui-même accès à un tableau de bord dans lequel vous retrouverez vos publicités en ligne. On y arrivera dans quelques instants. Dans une campagne Google Ads, et bien vous retrouvez différents éléments, des groupes d'annonces, des mots-clés, des annonces ou encore des pages de destination. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Et bien à partir de la campagne Google Ads, vous aurez accès à l'essence même de votre publicité dans laquelle vous définirez objectif et format. A l'intérieur d'une campagne, vous trouverez alors des groupes d'annonces dans lesquels vous retrouverez toutes les audiences que vous pourrez cibler en matière de localisation, de budget ou encore la stratégie d'enchaire que vous souhaiterez mettre en place. On y arrivera juste après. A l'intérieur des groupes d'annonces, vous allez retrouver des mots-clés qui vous permettront d'optimiser votre ciblage par mots-clés et requêtes par votre cible. A l'intérieur des mots-clés, vous retrouverez ensuite des annonces qui sont naturellement vos publicités et ce finalement ce que verront vos prospects en ligne. Il s'agira alors de textes, d'images ou encore de vidéos. Puis finalement, vous retrouverez la page de destination ou landing page correspondra à la page vers laquelle nous redirigerons la personne qui va cliquer sur notre annonce publicitaire. On parle aussi de pages d'atterrissage. Pour matérialiser ce que je viens de vous expliquer, eh bien prenons pour exemple cette illustration. Imaginons par exemple que nous souhaitions lancer deux campagnes différentes. Eh bien pour la première campagne, j'ai créé deux groupes d'annonces, donc logiquement deux audiences différentes avec un groupe d'annonces 1 et un groupe d'annonces 2. Dans le groupe d'annonces 1, j'ai choisi les mots-clés 1 et les mots-clés 2 pour le groupe d'annonces 2. Avec une annonce différente pour les deux et une page de destination différente pour les deux également. Je pourrais évidemment garder la même page de destination pour tester quelle annonce va fonctionner le mieux ou je peux aussi laisser la même annonce et la même page de destination pour savoir quel mot-clé sera plus performant. Eh bien c'est un petit peu le cas pour la deuxième campagne. C'est un test puisque j'ai divisé la campagne en deux groupes d'annonces avec à chaque fois deux annonces différentes sur un même mot-clé pour savoir laquelle attirera le plus de clients sur ma page de destination. C'est une stratégie efficace que je déconseille néanmoins pour votre première campagne sur Google Ads, mais préconisez en premier une structure simple pour vous faire la main sur l'outil et voir un petit peu avec quel budget vous êtes capable de faire quoi. Une fois l'expérience acquise et la confiance également, eh bien vous pourrez proposer vos services aux entreprises et même être rémunéré pour votre expertise. Dans cet autre exemple, eh bien j'ai créé une campagne sur Google Ads avec deux groupes d'annonces différents, donc deux cibles différentes, deux mots-clés différents, mais également des annonces et des pages de destination différentes. Donc là, pour une cible 1, un groupe d'annonces 1, eh bien je vais pouvoir tester un mot-clé, mais deux annonces différentes avec deux pages de destination différentes. Donc ici, je vais pouvoir tester un petit peu quelle annonce fonctionne le mieux et surtout quelle page de destination fonctionne le mieux, d'accord ? Donc on peut arriver vers des modèles plus ou moins complexes. Encore une fois, je vous conseille d'avoir un modèle simple pour démarrer. Si tout cela vous paraît encore un petit peu abstrait pour le moment, il est en revanche primordial d'avoir en tête cette structure pour avancer avec moi tout au long des prochaines vidéos. Voilà, si le fonctionnement de Google vous paraît maintenant plus clair, eh bien passons désormais à la pratique avec la création d'une campagne Google Ads et d'un compte Gmail si vous n'avez pas, avec le suivi de ces différents éléments étape par étape. Alors, pour commencer et créer votre première campagne publicitaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement taper Google Ads sur Google et on va se rendre sur Google Ads.com et vous devriez arriver ici. Alors une fois sur la page d'accueil, vous pouvez vous connecter ou bien commencer directement. Si vous avez déjà un compte Gmail, bien sûr, il vous suffira de vous connecter. Et si vous n'avez pas de compte Gmail, il va falloir en créer un. Personnellement, j'ai déjà un compte Gmail, alors je vais juste me connecter. Hop, comme ceci. Google va vous inciter à créer une nouvelle campagne et nous allons faire le choix d'activer le mode expert pour éviter d'être guidé par Google et que l'on puisse gagner du temps tout simplement dans cette démonstration. Donc, je vais faire nouveau compte Google Ads, Skip Campaign Creation. Hop, comme ceci. Et ça devrait le faire. Ici, on va rentrer quelques informations concernant mon business et la page web vers laquelle je veux tout simplement rediriger mes internautes quand je vais créer ma petite page publicitaire. Moi, mon site, c'est AcademyWS. Donc, je vais mettre Enter Your Business Name ici. Et le site, c'est tout simplement AcademyWS.fr. Je vais récupérer cette URL et le mettre ici. On va faire Next. Et je vais pouvoir créer tout simplement ma première campagne. Alors, ici, associer vos comptes pour configurer plus rapidement vos campagnes. OK, donc moi, il y a déjà mon numéro de téléphone. Par contre, la chaîne YouTube, ce n'est pas la bonne. Alors, est-ce que je ne peux pas plutôt prendre ma chaîne YouTube WS Academy ? Elle est juste ici. Voilà, c'est surtout celle-ci qui va m'intéresser. Configurer les paramètres. Envoyer une demande d'association au propriétaire de la chaîne. OK, super. Donc, le propriétaire, c'est web.start.contact.gmail.com. Je vais faire suivant. Je vais associer. Je pense que ça va très certainement m'envoyer un petit mail. Je vais vérifier mes mails rapidos. C'est reçu. Donc là, je suis sur ma boîte mail perso. Il faut faire examiner demande d'association. D'ailleurs, on pourrait peut-être même faire ça ensemble. Il n'y a pas de souci. Hop. Examiner la demande d'association. On va faire ici Academy WS. Vous êtes sur le point d'associer le compte Google Ads à la chaîne Academy WS. OK, super. Moi, tout ça, ça me va. Et apparemment, ça s'est bien passé. OK. Le numéro de téléphone, ils l'ont. Est-ce qu'on veut associer d'autres comptes ? On pourrait peut-être rajouter la fiche d'établissement Google. C'est ce qu'on va faire. Alors, sélectionner les magasins de chaîne. Lien affilié magasin vend les produits d'annonceurs. Donc là, ça nous dit sélectionner les types d'établissement à promouvoir. L'annonceur est propriétaire du magasin. Moi, c'est plutôt ce style-là. Indiquer si l'annonceur souhaite promouvoir une grande surface. Non, ce n'est pas le cas. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? Pour l'instant, on va laisser de côté tout ça. On va faire suivant. Et on va pouvoir créer notre première campagne et commencer par dire quels sont les objectifs que l'on veut. Vous allez donc arriver sur la page dans laquelle vous allez devoir définir votre principal objectif publicitaire lors de la création de cette campagne Google Ads. Alors, est-ce que votre objectif, c'est un objectif de vente, de génération de prospects ? Est-ce que vous voulez générer du trafic sur votre site web ? À vous de me le dire. Donc, moi, personnellement, ce que je vais vouloir faire, c'est générer plus de ventes ou de prospects sur un site web. Donc, je vais cocher cette option-là. Attention à bien choisir votre objectif car plus bas, et plus tard, ça vous proposera des choix de campagnes différentes. Vous allez voir que si je clique sur d'autres objectifs, ça me proposera des campagnes différentes par la suite. Alors, évidemment, vous pouvez faire des choix plus simples. Par exemple, dans le cas où vous souhaitez promouvoir l'application d'un de vos clients, vous pouvez cliquer sur promotion d'une application. et si vous souhaitez développer votre notoriété en ligne, ce sera également possible. D'accord ? Donc, si vous ne savez pas votre objectif, si en tout cas vous ne le voyez pas, vous pouvez faire voir plus de types d'objectifs. Moi, ça va m'aller. Moi, ce que je veux faire, c'est générer plus de ventes. Je vais pouvoir faire suivant. Alors, est-ce que je veux des ventes ? Est-ce que je veux des prospects ? Moi, ce que je veux, c'est générer des ventes. Je veux vendre de la formation en ligne. Les clients effectuent un achat. Les clients incitent le paiement. Les clients ajoutent des articles au panier. Non. Moi, ce que je veux clairement, c'est qu'ils effectuent un achat. Alors, spécifiez la page web que les clients verront une fois leur achat terminé. Par exemple, une page intitulée « Merci pour votre achat ». D'accord ? Donc, pour l'instant, moi, ce que je veux dire, c'est que… On va dire que là, ce qu'il faut préciser, c'est l'URL où on aura la confirmation d'achat. Et ce sera en gros l'URL qu'il faudra spécifier à Google Ads pour savoir qui est arrivé sur cette page-là. Donc, moi, je vais inventer une page fictive. Je vais dire par exemple ici « Confirmation Purchase ». Voilà, comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer cette URL-là ? Parce qu'en fait, on a besoin de savoir qui va acheter ma formation après avoir cliqué sur ma publicité. Donc, il va bien falloir une page finale que je vais devoir traquer pour savoir qui est arrivé. Donc, moi, je vais créer une page de confirmation spéciale pour ma campagne de publicité. Et toutes les personnes qui atterriront sur cette page-là, ça voudra dire qu'ils auront tout simplement fait un achat, d'accord ? Après avoir cliqué sur ma publicité. Ça permettra de traquer quelles sont les personnes qui ont cliqué sur ma pub et du coup, quelles sont les ventes qui ont été générées grâce à ma publicité. Cette page-là, pour l'instant, elle n'existe pas, mais dans la réalité, il faudra que je la développe. Je vais faire « Appliquer ». On va faire « Suivant ». Dans cette partie, nous passons à la rédaction de notre annonce. Ici, on a un petit aperçu de à quoi va ressembler notre annonce à l'avenir. Et on voit qu'on a des titres et des descriptions à mettre en place. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien, ici, lorsque je vais cliquer sur mes titres, je vais arriver tout simplement vers l'URL finale de mon annonce qui sera mon site web, clairement, d'accord ? En général, j'ai un résumé, le chemin à afficher qui est le résumé de l'URL, sur lequel je vais atterrir si jamais je clique ici, tout simplement. Et ensuite, je retrouve des titres. Donc, les titres, c'est tout simplement ce que j'ai mis ici. « 100% en ligne, formation digitale, devenez développeur ». J'ai essayé de trouver les mots-clés qui allaient correspondre à une personne qui souhaite tout simplement se former sur la programmation en ligne. Et on a ensuite, en dessous, des descriptions. On peut en avoir jusque 3-4. Ici, j'ai mis « Garantie diplômée ou remboursée ». Et j'ai mis « Financement possible jusqu'à 100% CPF ou de mode ordre d'emploi ». En général, les gens, quand ils veulent se former, ils veulent que ce soit gratuit, donc ils vont le faire à travers leur CPF. Et en plus ici, j'ai rappelé que c'était 100% en ligne. Et j'ai rappelé qu'on pouvait devenir développeur très rapidement. D'accord ? Alors, en général, les titres, ils font 30 caractères maximum. En général, on en met 3-4 sur l'annonce. On peut en avoir jusqu'à 15, mais 15, ça me paraît quand même assez énorme. Et au niveau des descriptions, pareil, en général, c'est 90 caractères maximum. Et on peut en mettre normalement jusqu'à 4 possibles. Donc moi, cette annonce, elle ne me va pas trop mal. On voit qu'on a deux aperçus possibles. Et en dessous, j'ai une petite extension d'appel qui va me permettre tout simplement d'afficher mon numéro de téléphone et de permettre aux gens de m'appeler directement si la formation les intéresse. Je vais pouvoir passer à la suite en faisant suivant. Dans cette partie, je vais pouvoir ajouter des images pour mon annonce et même potentiellement mon logo. Alors moi, je vais prendre une petite image. Pourquoi pas importer des images ? Je vais importer tout simplement une petite illustration que j'ai fait pour ma publicité. On me voit avec le nom de la société et ma tête. Alors, utiliser le format carré. Moi, je vais utiliser le format paysage, je pense, tout simplement. Je ne vais pas prendre le format carré. Je vais faire OK. OK. Et j'aurai maintenant une image pour ma publicité. C'est pas obligatoire, mais moi, en tout cas, j'ai choisi d'en mettre une pour vous montrer. Alors, le logo, peut être que je vais essayer de le récupérer ailleurs. Il ne propose rien. Donc, le logo, il faudrait que je l'importe. Je ne suis pas sûr d'avoir le logo sur mon ordi, mais on pourrait garder le logo. Peut être que je vais l'avoir. Eh bien, c'est parfait. Je l'ai. OK. On va l'appeler logo. On va l'appeler logo. On va le mettre dans mes téléchargements pour le retrouver. Hop. Je vais l'importer et on aura le logo pour notre annonce publicitaire. Ce sera pas mal. Ça charge, ça charge. OK. Moi, ça me va. Je vais faire OK. Et je vais pouvoir passer à la suite. Suivant. Parti, vous allez devoir définir des mots clés pour toucher vos clients cibles. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Si moi, je vais vendre de la formation en ligne, je vais tout simplement devoir préciser des mots clés qui vont être pertinents par rapport à mon annonce. D'accord ? Donc là, ce que je vais devoir mettre, c'est peut-être par exemple, formateur, formation professionnelle ou plateforme de formation. Moi, je vais mettre formation digitale. Ça me paraît être un bon mot clé. Je vais mettre également formation en programmation, par exemple, puisque moi, je fais de la formation en programmation. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, comme ça. Donc, vu que je fais de la formation digitale, j'ai mis formation digitale, formation en développement web. Je vais mettre formation, peut-être développeur, comme ceci. Et un petit dernier pour la route, je ne sais pas moi, formation en programmation. Voilà. Donc là, vous allez mettre tout simplement tous les thèmes de mots clés, tous les mots clés pour lesquels vous voulez faire apparaître votre annonce. D'accord ? Donc, si quelqu'un tape formation digitale, peut-être en ligne aussi, parce que je ne l'ai pas mis. Formation digitale en ligne. Si quelqu'un tape ce thème de mots clés, ces mots clés-là, moi, je veux faire afficher mon annonce. C'est ça le principe. D'accord ? Donc ici, il fallait bien choisir les termes que vos clients doivent rechercher sur Google pour faire apparaître votre annonce. On va faire suivant. Et maintenant, je vais pouvoir indiquer une zone de diffusion de mon annonce. Donc, par exemple, si moi, je souhaite diffuser ça à proximité de mon adresse, je peux le taper ici. Et sinon, je peux tout simplement spécifier plusieurs adresses différentes pour diffuser mes annonces dans des zones spécifiques. Imaginez, par exemple, que moi, je vise Paris. Je pourrais sélectionner tout simplement Paris. Et si je veux également faire ça à Cannes, je pourrais sélectionner Cannes. Voilà. Tout simplement. Je vais faire suivant. Ici, je vais devoir définir un budget quotidien moyen et max pour lequel j'ai envie de pouvoir dépenser. D'accord ? Alors, comment ça se passe ? J'explique ça dans un instant. Donc, nous, pour mettre en place notre campagne publicitaire, ce que l'on souhaite, c'est avoir des enchères au coût par clic. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est ici dire combien est-ce que moi, je suis prêt à payer quotidiennement pour que l'on clique sur mon annonce. D'accord ? Je suis obligé de définir un budget moyen. Alors ici, je vois que Google me fait des recommandations. D'accord ? Donc, j'ai un prix assez bas de 0,90, 3,90 quotidiennement ou 10,60. Mais si je veux, je peux saisir moi-même mon budget. D'accord ? Donc, je peux dire par exemple, écoutez, moi, j'ai 10 euros par jour de budget quotidien. Ce qui veut dire que je suis prêt à dépenser 300 euros par mois en publicité. Et Google me dit que potentiellement, j'aurai entre 340 et 790 clics sur mon annonce tous les mois. D'accord ? Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'ici, je peux définir mon budget et je ne le dépasserai pas. Donc, ça fait une sécurité par rapport tout simplement au budget que l'on est prêt à louer pour la publicité. Donc, si après, j'ai par exemple 790 clics, à voir combien ont payé l'annonce, combien tout simplement ont cliqué sur l'annonce et sont passés au paiement. Donc, ça, on verra ça plus tard avec les métriques qu'on va voir un peu plus tard. Donc, je vais faire suivant. Et ici, j'ai un résumé de mon annonce. Donc, nom de la campagne. Moi, je ne vais pas l'appeler comme ça. Je vais l'appeler, j'en sais rien moi, Académie WS Formation Digitale. 100% en ligne, par exemple. Je vais faire enregistrer. Donc, l'objet de la campagne, c'était bien. Moi, c'était de la vente. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis le trafic vers le site web, mais ce n'est pas très grave. Mon site web, c'est bien celui-là. L'entreprise, c'est bien celle-là. Texte de l'annonce. Donc, on peut préciser un petit texte pour mon annonce. On l'a fait tout à l'heure. C'était les titres, les descriptions, etc. Etc. Je vais faire annuler. J'ai mis des images. J'ai mes thèmes. Et maintenant, j'ai même mon petit budget qui est défini. Je vais pouvoir faire suivant. Ici, on me demande mon fusée horaire. On me demande mes informations. Donc, on me demande mon paiement. Moi, c'est bien un compte entreprise. Et je vais pouvoir rentrer ici une carte bleue, tout simplement, pour valider mon paiement. Donc, moi, je vais le faire de mon côté. On se retrouve dans un instant. OK. J'ai donc validé mes moyens de paiement et je suis arrivé sur l'interface de Google Ads. Mais on me demande quand même d'installer une balise Google pour terminer de configurer les mesures de conversion. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire configurer. Et je vais devoir tout simplement ajouter tout ça. Alors, ils me disent quoi. Voici la liste Google pour ce compte. Copiez-la et collez-la dans le code de chaque page de votre site directement après l'élément head. N'ajoutez qu'une seule balise Google par page. OK. Super. Donc, moi, je n'ai pas choisir de le faire comme ça. Moi, je vais choisir de le faire directement avec Google Analytics ou Google Tag Manager. Donc, pour cela, on va devoir aller sur Google Tag Manager. Je vais donc aller directement dans Google Tag Manager. Comme ceci. Je vais cliquer ici. Donc, lui, il me dit que j'ai accès à Web Start. OK. Je serai le propriétaire de Web Start. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter tout ça et je vais faire tout simplement créer un compte. Donc, moi, je vais appeler mon compte Academy WS. Je vais partager des données anonymement. Non, ça, je n'en ai pas envie. Configuration du conteneur. Donc, je vais mettre tout simplement mon site. Moi, mon site, c'est Academy WS.fr. Comme ceci. Ce sera très bien. C'est un site Web. Je vais faire Créer. Donc, j'accepte tout ça. Je vais mettre la langue en français. J'accepte le règlement. On va faire comme si on avait tout lu. Et là, il me dit tout simplement que je dois mettre dans la balise Head de ma page tout ça. Et ensuite, dans le body, il faudra également que je mette tout ça. Ok. Super. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est aller sur mon site Web et rajouter directement dans le code de mon site. Tout simplement, cette petite balise là. Mettre à jour, évidemment, mon site Web sur mon serveur et observer si tout ça fonctionne. Alors, je vous le dis dans un instant parce que ça va prendre quelques minutes pour le faire et on n'est pas ici pour parler de code. Donc, je vous revois dans un instant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement dans mon code? Bah, ce n'est pas très compliqué. J'ai copié-collé tout simplement la balise que m'avait proposé Google Tag Manager. Alors, Google Tag Manager, qu'est-ce qui va nous permettre? Il va nous permettre de traquer, en fait, d'analyser toutes les interactions, toutes les visites, toutes les actions qui vont être faites sur mon site. Et nous, ça va être pas mal parce qu'on va pouvoir traquer nos conversions dans Google Ads via Google Tag Manager. Donc, c'est pour ça que j'ai dû d'abord, dans un premier temps, relier, connecter mon site à Google Tag Manager via cette petite balise. Alors, si vous regardez bien, je l'avais déjà fait, en fait, parce que c'était un autre compte à moi qui administrait les données analytiques, l'analyse de données sur mon site. Mais pour la démonstration, du coup, j'ai commenté le tag d'avant et j'ai mis le nouveau, d'accord? Donc, j'ai mis normalement le serveur à jour. Il va falloir qu'on le teste. Donc, hop, je vais prendre l'URL. Je vais faire tester. Ça prend un petit peu de temps. Et a priori, c'est bon. Google Tag Manager est bien connecté à mon site. Donc, encore une fois, je vais pouvoir faire OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Google Tag Manager, c'est l'interface de Google qui permet d'analyser les données sur un site web. Toutes les actions qui sont déclenchées, les clics, les conversions, etc. Et Google Ads, c'est la plateforme qui va nous permettre de faire de la publicité sur Internet. Sauf que tous les clics que je vais avoir, tous les KPIs, toutes les différentes métriques qui vont permettre de savoir si mes publicités sont efficaces ou pas. Moi, je fais le choix de les analyser sur Google Tag Manager. Et pour cela, je vais devoir, du coup, relier les deux. Donc, on a déjà commencé par créer un compte sur Google Tag Manager et à se connecter à notre site web. Je vais donc revenir sur l'interface de Google Ads, d'accord, sur le dashboard. Donc, moi ici, je ne vais pas configurer la balise Google directement sur mon site. Je vais choisir, du coup, de le faire avec Google Tag Manager. Donc, il va falloir relier les deux. Pour l'instant, je vais faire ignorer pour l'instant. Ma campagne, je vais la mettre en veille parce que pour l'instant, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent, tout simplement. Donc, mettre la campagne en veille temporairement, non, indéfiniment, jusqu'à ce que je la réactive. Hop, je vais mettre ça en veille tout de suite. Donc, moi, je teste Google Ads, c'est pour ça que je mets ça en veille. Pour l'instant, je suis satisfait. Ok. Ok, super. C'est un peu chiant, mais je veux juste la mettre en veille pour éviter de payer pour rien. Ok, super. Donc là, je vois pour l'instant que je vais avoir toutes mes campagnes ici, d'accord. Et je vois bien que j'ai ma campagne Académie WS Formation Digital 100% ligne qui est ici, qui est en veille. Et si je veux avoir plus d'informations, je peux savoir tout simplement qui a regardé ma campagne, combien de clics il y a eu, combien d'appels il y a eu. Et je vais pouvoir commencer à regarder les conversions pour mesurer l'efficacité tout simplement de mes annonces. Si vous remarquez bien, depuis tout à l'heure, on a créé notre petite campagne, mais on a eu des interfaces très simplifiées avec des fonctionnalités très simplifiées, voire préfaites. Et ça, c'est parce qu'on n'est pas encore en mode expert. Donc, pour l'instant, je ne pouvais pas encore l'activer. Donc, j'ai fait exprès de faire tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres et on va faire activer le mode expert. Donc là, il vous dit quoi ? Il vous dit que le mode expert convient aux professionnels du marketing qui ont besoin de fonctionnalités telles que le type de campagne spécialisée, les stratégies d'enchères ajustables ou encore les groupes d'annonces personnalisées. Donc là, on voit que c'est un petit peu le jargon que j'utilisais un peu plus tôt pour vous expliquer ces différents termes et on voit qu'on n'avait pas la main sur ces différents éléments juste avant. Donc là, on va devoir passer en mode expert si on veut pouvoir créer des campagnes beaucoup plus efficaces et aussi pouvoir relier notre compte Google Ads à Google Tag Manager. Donc moi, je vais quitter le mode intelligent et je vais activer le mode expert. On reviendra dans un instant sur le dashboard que nous propose Google Ads, mais pour l'instant, mettons-nous en mode expert et créons une nouvelle campagne pour voir un petit peu les différences. Alors déjà, dans un premier temps, Google va nous inciter à créer une nouvelle campagne et à faire le choix d'un objectif. Et attention, cet objectif sera important parce qu'il va définir un petit peu le type de campagne que l'on pourra choisir un petit peu après. Alors, est-ce qu'ici, on a un objectif de vente ? Est-ce qu'on veut générer des prospects ? Est-ce qu'on veut générer du trafic ? Est-ce qu'on veut plutôt promouvoir des visites sur un magasin ? Est-ce qu'on veut promouvoir une application ? Bon, nous, clairement, ce qu'on veut, c'est vendre de la formation. Donc, on va être dans le cadre de la vente. Et on voit qu'ici, il va me proposer différents éléments. Alors ça, c'est un petit peu chiant, le guide là. Donc, utiliser cet objectif de conversion pour améliorer les ventes. OK. Donc, ici, je vois que j'ai des actions à mener. Donc, moi, ce que je veux, c'est un objectif de vente et apparemment une action de conversion inactive ou non validée de site web. OK. Donc, j'aurai très certainement quelque chose à faire ici. Alors, moi, j'ai... Est-ce que j'ai envie d'avoir des prospects par téléphone ? Oui, ça peut le faire. Est-ce que je veux avoir des nouveaux contacts ? Pourquoi pas ? OK. Moi, ça me va. Je vais faire continuer. Et je vois ici que je vais avoir différentes campagnes qui vont m'être proposées. Alors, pour simplifier les choses, moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas mettre d'objectif. On va faire un truc très simple. Je crois qu'il va nous en falloir quand même au moins un. On va ajouter un objectif. Et moi, je veux dire que c'est un objectif d'achat, tout simplement. Et je vais pouvoir supprimer celui-là. Pour la démonstration, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. D'accord ? Et on voit qu'ici, j'ai un type de campagne à sélectionner. Alors, à quoi cela correspond-il vraiment ? Pour cette démonstration, nous allons partir sur la création d'une campagne sans objectif spécifique. Et par la suite, nous configurons le choix de la campagne, à savoir une campagne dite de recherche. Alors, à quoi cela correspond-il ? Eh bien, par exemple, si une personne recherche un vélo électrique sur Paris, on souhaite, avec cette campagne, que notre publicité matche avec la requête de cette personne. Il va donc falloir configurer notre campagne en se positionnant sur une requête qui pourrait ressembler à vélo électrique vente Paris, par exemple. Car nous représentons dans cet exemple, je ne sais pas moi, un revendeur de vélo électrique. D'accord ? Donc nous, on va vouloir choisir ici une campagne de type recherche, qui va nous permettre de toucher les clients à fort potentiel au bon moment dans la recherche Google. Nous, c'est un petit peu souvent celle que l'on prend par défaut. Ce qu'on veut faire, en fait, tout simplement, c'est générer une publicité qui va apparaître face à une recherche d'un client. Mais on voit qu'on va avoir des publicités pour profiter du réseau display de Google. On va avoir également la possibilité de créer des annonces shopping pour présenter des produits aux utilisateurs. Et on va même avoir de la publicité vidéo pour YouTube, par exemple. Donc moi, tout bêtement, je vais choisir la campagne de type recherche. Indiquez comment souhaitez-vous atteindre vos objectifs. Bref, moi, ce que je veux, ce n'est pas qu'on télécharge mon application. Ce n'est pas qu'on aille chez moi. Ce n'est pas qu'on m'appelle. C'est plutôt qu'on me visite sur mon site. Donc moi, je vais reprendre le site concerné. Et le site concerné, oups, ça va être academyws.fr. OK. Et moi, la campagne, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, formation digitale. Et je vais mettre AWS pour Académie WS. Je vais faire continuer. Alors, on avait évidemment d'autres types de campagnes. On avait, par exemple, Performance Max, qui vous permettra, par exemple, de générer des publicités de différents formats pour une seule campagne. Encore une fois, le réseau display vous permettra, quant à lui, de mettre en place du display la campagne vidéo des vidéos et la campagne application plutôt pour obtenir plus de téléchargements pour votre application. Et la campagne Discovery sera principalement des recommandations sur Google, par exemple, dans YouTube ou dans Gmail. Et la campagne Shopping, encore une fois, sera plus adéquate si vous avez un e-commerce et la campagne, finalement, locale vous permettra de mettre en place des publicités sur votre magasin. Mais revenons plutôt à la publicité recherche. Alors nous, qu'est-ce que l'on souhaite ? On souhaite des visites sur le site web ? Est-ce que l'on souhaite des appels téléphoniques ? Est-ce qu'on souhaite qu'on télécharge notre application ? Comme je l'ai fait auparavant, nous, ce qu'on va vouloir, c'est plutôt des visites sur notre site web. Donc, on a renseigné notre site web. Et on arrive ici sur un système d'enchères. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite privilégier ici ? Est-ce qu'on veut convertir des clients ? Est-ce qu'on veut des clics ? Bon, nous, ce qu'on veut, c'est surtout convertir des clients. Donc là, on voit qu'il y a une petite légende. Les conversions désignent des actions effectuées sur votre site web, dans votre application ou que vous définissez. OK. Sinon, on peut avoir des enchères au clic. Les clics correspondent aux clics effectués par l'utilisateur sur votre annonce. Donc, moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on clique sur mon annonce. D'accord ? Et ici, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle une limite d'enchères au coût par clic maximale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien est-ce que moi je suis prêt à payer pour un clic sur mon annonce. Et je veux dire, par exemple, que moi, je suis prêt à payer 2 euros par clic sur mon annonce. Vous l'aurez donc bien compris. Dans mon cas, moi, je souhaite vendre de la formation, des programmes de formation. Donc, je vais souhaiter participer à des enchères au clic. Pour cela, vous pouvez d'ailleurs définir une limite d'enchères au CPC au coût par clic. Ce qui n'est d'ailleurs pas une obligation. Si je souhaite le faire, je vais donc cliquer sur l'option sur laquelle j'ai cliqué et partir sur une somme, par exemple, maximale de 2 euros par clic. Ce qui signifie que je suis prêt à payer maximum 2 euros par clic sur les personnes ciblées. Mais qu'est-ce qui va me garantir que je vais avoir un coût par clic plus bas ou plus haut ? Pour répondre à cette question, revenons quelques instants sur le fonctionnement du coût par clic. Alors, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du coût par clic, prenons une petite recherche. Par exemple, je vais t'appeler formation digitale en ligne. Voilà, comme ceci. Et on va voir qu'on a différents types de résultats qui nous sont proposés. On voit qu'on a des liens sponsorisés et on a des résultats tout simplement dits organiques. Alors, il y a vraiment une différence entre les deux. Laissez-moi revenir sur cette différence. Je vois que j'ai des annonces publicitaires, mais certaines publicités apparaissent en premier et d'autres en dessous. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment ça se fait que celle-ci est apparue au-dessus de celle-ci ? Tout simplement. Les autres résultats, ils sont organiques. Donc, on va avoir du positionnement, par exemple, sur Google Maps. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Mais côté résultats organiques, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous, ceux qui ne sont pas de liens sponsorisés. Là, clairement, ça veut dire que maformation.fr et cegos.fr, ils ont mis le paquet tout simplement sur le SEO plutôt que sur le SEA. Pourquoi, en premier résultat, j'ai une publicité plutôt qu'une autre ? C'est surtout cette question-là qu'on va se poser. Eh bien, je peux avoir sur mes annonces, je peux avoir pas mal de réponses pour répondre à cette question. Continuons un petit peu l'analyse et vous allez comprendre. Déjà, je peux avoir différentes extensions sur mes publicités. Alors, c'est quoi une extension ? Les extensions, ce sont les liens que vous allez avoir ici. Là, j'ai un premier lien. Là, j'ai un deuxième lien, un troisième et un quatrième. Alors, pourquoi cette publicité, par exemple, elle a fait le choix d'une extension et une autre entreprise a fait le choix de plusieurs extensions ? Parce que je vois que, par exemple, ici, j'ai des extensions pour avoir le détail d'un cours, pour télécharger une brochure, pour demander une admission, pour planifier un appel. Et ici, j'ai plutôt une extension avec une localisation. J'ai tout simplement ici l'adresse, certainement, du centre qui délivre la formation digitale. Ici, je vois que j'ai encore un lien sur l'intelligence artificielle. Apparemment, ici, vers une plateforme. Et ici, j'en ai même pas d'extension. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix-là ? Eh bien, si j'ai plusieurs extensions sur une publicité Google Ads, ça signifie que ma publicité, elle renvoie vers plusieurs pages de destination. Ce qui veut dire que, si je clique ici, ici, ici ou ici, vous allez vous rendre compte que j'ai des pages différentes. Alors là, pour le coup, non. Si, j'en ai quand même deux ici. Alors ici, ils ont fait le choix d'une même page de destination. On voit que ces deux premiers liens, c'était les mêmes. En revanche, ici, j'ai une page qui est différente. Et ici, elle est encore différente. En général, les différentes extensions, elles vont correspondre aux requêtes les plus recherchées face à un besoin. Mais revenons un petit peu à la question essentielle. Lors de cette recherche, qu'est-ce qui a fait que la première annonce est celle-ci plutôt qu'une autre ? Eh bien, la réponse se trouve dans le schéma que je vous ai présenté un petit peu auparavant. Alors, tentons un petit peu de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait que, bah, Professionnel, Programme Smith, là, c'est en premier. Et Info & Drag Ecole, c'est en deuxième. Eh bien, cette différence, en fait, elle va se faire sur un classement de la publicité qui va être délivré par Google. En fait, Google va donner un sorte de score, un sorte de classement qu'on appelle l'ADRank qui va positionner votre annonce soit en dessous, soit au-dessus d'une autre. Alors, pour comprendre un petit peu ce classement, je vous propose un petit schéma très simple. Le classement de l'annonce est une valeur qui détermine l'emplacement d'une annonce sur une page par rapport aux autres annonces. Alors, Google détermine déjà si l'annonce peut être diffusée ou non. Son emplacement sur une page par rapport aux autres annonces. Le classement d'annonce, il est basé sur six facteurs principaux. Le score de qualité. Le CPC maximum. Ce que l'on appelle les seuils minimums qui sont déterminés par Google. La compétitivité. Est-ce que si, par exemple, vous recherchez un taxi sur Paris, ce sera plus mis en avant qu'une annonce, par exemple, qui nous viendrait de Thaïlande. Et le contexte de la recherche. Est-ce que votre annonce correspond tout simplement au contexte de la recherche. Mais également, les composants qui composeront l'annonce. On l'a vu un petit peu. Par exemple, les extensions tout à l'heure. On avait auparavant créé des titres, des descriptions. On sait maintenant ce que c'est qu'une extension. Et bien, plus vous allez avoir de composants sur votre annonce. Et plus vous allez avoir de liens cliquables. Donc, plus vous allez pouvoir jouer sur des mots clés. Plus vous allez pouvoir tester des pages de destination. Donc, en général, le score est meilleur. Donc, nous, les trois critères que l'on ne maîtrise pas, c'est le score de qualité, le CPC et les composants. Donc, on s'arrêtera forcément sur ces termes dans les prochains modules. Considérons cet exemple pour comprendre un petit peu le classement de deux annonces différentes. On a Jean et Roxanne qui veulent faire une annonce publicitaire sur Google Ads. Et on voit que Jean a un score de qualité de 8 sur 10. Un CPC max de 0,80. Il a mis des composants sur son annonce puisqu'il a des extensions. Il a des titres et des descriptions qui font preuve d'un bon copywriting avec des bons mots clés. Ce qui lui accorde un classement de 80. Et au contraire, on va avoir Roxanne qui a un score de qualité de 4 sur 10. Un CPC max, un coup par clic maximum de 0,50. Et qui n'a pas mis de composants sur son annonce. Ce qui lui vaut un classement de 40. Donc, on voit qu'avec ces différents critères, ce qui va se passer, c'est que l'annonce de Jean sera évidemment au-dessus de l'annonce de Roxanne. Alors, les trois critères que l'on ne maîtrise pas pour l'instant, c'est le score de qualité, le CPC et les composants. Donc, nous nous arrêterons évidemment sur ces trois critères pour les comprendre. Alors justement, on parlait un petit peu budget au niveau de notre campagne, mais comment est-ce que l'on fait pour déterminer le budget de ma campagne ? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, il existe plusieurs méthodes pour cela. La première méthode, elle consiste tout simplement à partir du budget pour lequel vous êtes prêt à investir en marketing. Alors, c'est souvent la méthode la plus utilisée quand vous démarrez sur Google Ads ou que vous n'avez finalement pas de retour sur vos précédentes campagnes. Je vous ai fait un exemple. Imaginez que vous ayez un budget de 900 euros pour une période de 3 mois. Eh bien, cela va vous donner un budget mensuel de 300 euros par mois, soit un budget quotidien de 10 euros par jour. Plutôt simple. Maintenant, il existe une deuxième méthode qui consiste à partir un petit peu de votre objectif et d'utiliser les statistiques existantes de vos campagnes. Alors, imaginez par exemple que vous avez un objectif de chiffre d'affaires de 20 000 euros, vous avez un panier moyen de 1 000 euros et vous avez un coût par clic moyen de 0,90 centimes avec un taux de conversion de 3 %. Eh bien, cela vous donnera un budget mensuel de 600 euros, un objectif de vente de 20. Il vous faudra en moyenne 667 visiteurs et un coût par action cible de 30 euros. Maintenant que vous avez compris ce principe de classement des annonces et que vous comprenez maintenant comment est-ce que l'on fait pour déterminer un budget mensuel ou journalier quotidien pour notre annonce publicitaire, eh bien, laissez-moi revenir quelques instants sur justement le calcul du coût par clic et comprendre un petit peu comment est calculé ce score de qualité et le classement de votre annonce avec Google. Alors justement, comment est-ce que Google fait pour estimer le calcul du coût par clic ? Eh bien, sachez que le coût par clic est égal au classement de la publicité en dessous de vous par votre score de publicité plus 0,01 euros. Alors, que cela signifie-t-il ? Eh bien, nous allons tenter de l'expliquer ensemble via cette petite exemple. Alors, la question, elle est simple. Suffit-il de payer plus cher pour apparaître en premier sur Google ? Eh bien, dans ce graphique, on voit quatre annonceurs qui ont tous un budget différent. L'annonceur 1 est prêt à dépenser un maximum de 2 euros pour un clic. Le second est prêt à payer 4 euros pour un clic. Le troisième, 6 euros. Et le dernier, finalement, 8 euros. Alors, le fait que l'annonceur 4 est prêt à débourser 8 euros signifie-t-il qu'il apparaîtra en premier sur Google ? Eh bien, la réponse est non. Cela n'est pas aussi simple que cela. On voit sur ce schéma que l'annonceur 1 a un score de publicité de 10. Le deuxième annonceur a un score de 4. Le troisième annonceur a un score de 2. Et finalement, le dernier annonceur qui a le plus payé se retrouve avec un score de 1 sur 10. Alors, la première question que l'on va se poser, évidemment, c'est comment calcule-t-on ce score ? Et comment est-ce que Google calcule-t-il le score de cette publicité ? Eh bien, le score de la publicité est calculé en prenant en compte l'expérience de votre landing page, la pertinence de votre publicité et le taux de clic, qu'on appelle également CTR ou CTR. Alors, le premier paramètre qui est pris en compte pour calculer, du coup, ce score, c'est votre landing page ou alors page de destination en français. Donc, selon le retour de l'expérience des internautes qui ont cliqué sur votre annonce, eh bien, Google fera varier le prix de l'enchère, soit en l'augmentant, soit en le diminuant. Alors, comment est-ce que l'on fait pour optimiser l'expérience sur une landing page ? Eh bien, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le temps de chargement de la landing page. La personne qui est arrivée sur votre page, eh bien, est-ce qu'elle est restée longtemps ? Quelles sont les interactions qu'elle a sur votre page ? Est-ce qu'elle a cliqué sur un call to action ? Est-ce qu'elle a rempli un formulaire ? On peut parler même de taux de rebond. Est-ce que la personne est immédiatement partie après être arrivée sur votre landing page ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est partie ? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas restée ? Donc, évidemment, vous allez devoir faire des efforts sur le copywriting de votre page, sur les images, sur les vidéos, sur les explications fournies. Vous allez devoir mettre des call to action efficaces. Ensuite vient le deuxième critère qui va être la pertinence de votre publicité face à une recherche. Google n'en va pas forcément vous faire apparaître les publicités qui ont le plus payé sur Google, mais surtout celles qui vont le plus matcher avec votre recherche. Et cela passe par la notion de mots-clés qu'on reverra un petit peu après. Comment est-ce que je vais faire pour positionner mon annonce sur les bons mots-clés ? Eh bien, c'est ce que nous verrons après. On retrouve enfin le dernier critère qui est pris en compte par Google, qui est le CTR, le CTR, le click-through rate. Alors, imaginons qu'une personne qui a tapé véloélectrique sur Paris, eh bien, ce n'est pas parce que sur votre annonce, vous avez les mêmes mots-clés que la recherche qu'elle va forcément cliquer sur votre annonce. Car peut-être que la vôtre, elle a une publicité qui parle de moins 50 sur la gamme de véloélectrique. Peut-être que ça parlera un peu plus à votre internaute. Pour cela, prenons un exemple. Si je m'amuse à aller sur Google et que je tape par exemple véloélectrique, bon, là, ce n'est pas forcément un bon exemple. Il y a surtout des liens sponsorisés. Il n'y a pas beaucoup de publicité. Enfin, les liens, ils sont ici. Moi, ça m'intéresse un peu moins. Je vais revenir par exemple sur, je ne sais pas. On va mettre, allez, trottinette électrique. Est-ce qu'on va avoir plus de chance ? Non, il n'y a toujours pas vraiment de lien à part tout cela. Mais moi, ce n'est pas vraiment ceux qui m'intéressent. On va retaper formation digitale en ligne. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais forcer peut-être plus cliquer sur celle-ci que sur celle-ci ? Eh bien, peut-être que sur, on va essayer de voir, devenir un produit digital, formation nouvelle génération, école de la plateforme. Bon, peut-être que je vais être attiré peut-être plus par cette phrase-là, devenez un produit marketing digital que par école de la plateforme Marseille. D'accord ? Donc, ça va dépendre un petit peu aussi, forcément des mots que vous allez utiliser, des liens que vous allez mettre à disposition. On l'a vu un petit peu les composants. Et ce n'est pas parce que vous êtes en premier que je vais forcément cliquer dessus. D'accord ? Je ne sais pas si ici, on met, je n'en sais rien moi. on pourrait mettre, allez, je ne sais pas, voiture hybride. Est-ce qu'on va avoir des choses intéressantes ? Donc là, moi j'ai tapé voiture hybride et je vois que, on va mettre plutôt achat, voiture hybride. Donc voilà, là, il y a des liens intéressants. Puisque ici, j'ai mis des stockages de voitures neuves. Et on voit neuves et occasion des 12 000 euros. On voit qu'ici, il y a du 100 % électrique, 100 % hybride. Donc ça, cette annonce-là, elle va potentiellement plus m'intéresser que par exemple celle-ci. Parce que ici, j'ai un texte qui n'est pas vraiment très parlant. Ici, j'ai directement des extensions qui me permettent d'accéder à des modèles de véhicules. Je vois que c'est du déstockage. Donc ça, c'est des mots qui vont me parler. Je vois que ça parle de prix. En plus, c'est un prix qui est assez bas. Donc là, je vois qu'il y a un rappel immédiat gratuit. J'ai le mot gratuit qui va m'interpeller. Donc encore une fois, ce n'est pas parce que vous êtes placé en premier qu'on va forcément cliquer sur vous. Là, je vois que c'est 160 euros par mois. Donc c'est un montant qui est faible. Donc peut-être que je vais être attiré plus par cette annonce-là que par celle-ci. D'accord ? Donc attention, votre positionnement en termes de publicité online ne va pas garantir forcément un taux de clic plus élevé. Potentiellement, celle-ci, elle aura un taux de clic plus élevé parce qu'elle aura utilisé les bonnes extensions ou les bons mots-clés face à ma recherche. Les composants de votre annonce vont donc jouer un rôle crucial. Aussi, pensez à de bonnes accroches, à des liens annexes et même pourquoi pas à mettre un numéro de téléphone. Encore une fois, ça va dépendre un petit peu du modèle de votre entreprise, de votre business. Là, peut-être que Peugeot n'a pas forcément envie de mettre une ligne directe pour faire de la vente, évidemment. Vous l'aurez donc bien compris. Il est donc fondamental en tant que marketeur que vous vous demandiez ce qui va réellement intéresser votre audience car le CTR représentera le pourcentage de personnes qui vont regarder votre annonce et qui vont cliquer dessus. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Imaginons que 100 personnes aient vu votre annonce et que 20 clics dessus, eh bien vous aurez tout simplement un CTR de 20%. En conclusion, vous l'aurez bien compris, si vous avez un bon clic through rates, un bon CTR, que votre pub est jugée pertinente par Google et que l'expérience qu'ont les internautes sur votre landing page est bonne, eh bien votre score augmentera et c'est ce qui donnera le classement de publicité. On retrouve donc un classement de publicité de 20 pour l'annonceur 1 en multipliant l'enchère max par son score de publicité, soit 4 x 4 égale 16. Pour le deuxième annonceur, eh bien c'est 6 x 2 égale 12 pour l'annonceur 3 et finalement 8 x 1 égale 8 pour l'annonceur 4. Alors maintenant que vous connaissez l'enchère max pour laquelle vous êtes prêt à payer, que vous obtenez votre score de publicité qui vous permet de calculer votre classement de publicité, eh bien vous pouvez à présent calculer le coût par clic en faisant le classement de la publicité en dessous de vous par votre score de publicité plus 0,01. Remarque d'ailleurs que l'annonceur 4 aura le CPC le plus cher de tous les annonceurs. Ces notions sont donc primordiales avant de démarrer sur Google Ads car un coût par clic non maîtrisé et non compris vous coûtera très cher et ne vous apportera que très peu de résultats positifs. Aussi en conclusion, ne croyez surtout pas que parce que vous payez cher votre enchère, vous apparaîtrez en premier sur Google. Au contraire, vous pourriez vous retrouver à payer le plus cher pour apparaître finalement en dernier. Vous pourrez donc avoir des coûts par clic différents même si vous êtes prêt à payer jusqu'à x euros. En revanche pour garantir le CPC le plus bas et c'est l'objectif évidemment de cette formation et bien viser sur le score de publicité le plus haut, le plus élevé. Voilà. Maintenant que tout cela est compris, et bien revenons sur la création de notre campagne. Alors revenons un petit peu à nos moutons. On était en train justement de dire combien on était prêt à payer maximum pour un clic, le CPC maximal. On va faire suivant et on va se retrouver ici. Donc nous, ici, on va devoir paramétrer un petit peu la campagne. Est-ce qu'on a envie d'apparaître également sur le réseau de display de Google ? Moi, je vais faire le choix de ne pas le faire. Donc je vais rester vraiment sur la partie moteur de recherche. Je vais apparaître tout simplement quand les gens vont faire une recherche et employer les termes qui seront liés, les mots clés qui seront liés à mon annonce. Donc je vais descendre un petit peu encore. Voilà. Zone géographique. Moi, je vais rester en France. Je n'ai pas forcément envie d'aller ailleurs. Ma publicité va se faire en français. Donc je vais rester comme ça. Et pour l'instant, je vais pouvoir également sélectionner une audience. Je vais pouvoir, si je le souhaite, également configurer un segment d'audience. Je vais pouvoir sélectionner les segments d'audience pour ma campagne. Donc eux, ils ont mis par exemple un exemple gourmet. Moi, je vais faire de la formation digitale. Donc là, il va me proposer des marchés en fait, tout simplement. Donc moi, c'est en gros l'enseignement. D'accord ? Je pourrais aussi sélectionner par exemple les segments liés à la programmation. Bon, là, il ne propose rien du tout. Formation professionnelle. Qu'est-ce qu'il me propose ? Attention aux fautes d'orthographe. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour les formations dans le web ? Courant en ligne gratuit ouvert à tous. École de commerce. Bon, moi, je pense que l'enseignement, ce sera mon segment d'audience. D'accord ? Pour l'instant, on va rester sur ça. Donc, ne pas limiter la couverture de votre campagne. Alors, est-ce que moi, je veux cibler ou est-ce que je ne veux pas limiter ? Là, ça va dépendre un petit peu du objectif. Limiter la couverture de votre campagne au segment sélectionné. Moi, je vais choisir l'observation. Je ne vais pas vouloir quand même rester bloqué sur une cible. Parce que potentiellement, je peux attirer des gens qui viennent de différents segments. Surtout pour des reconversions professionnelles. Donc, je vais rester sur observation pour l'instant. Je vais faire plus de paramètres. Je vois qu'ici, j'ai la possibilité de modifier la rotation des annonces. Tout simplement, moi, je vais rester sur ces choses de base parce que forcément, je veux la version optimisée. Je vais vouloir privilégier les annonces les plus performantes en premier. D'accord ? Donc là, on voit que je peux choisir aussi le calendrier de diffusion. Je peux peut-être choisir aussi également les heures et les jours. Donc, moi, peut-être ce qui va m'intéresser, c'est peut-être du lundi au vendredi. Peut-être que je vais vouloir faire ça de 9h à 19h. À vous de définir après la stratégie. Pour l'instant, je n'ai pas touché à tout ça. Et je peux ici mettre une restriction de marque. Pourquoi pas ? Donc, vos annonces ne seront pas diffusées pour les recherches qui correspondent aux mots clés et mentionnent certaines marques. Donc, je ne sais pas. Par exemple, ici, je pourrais citer mes concurrents. Je pourrais citer Amazon. Je pourrais citer vraiment les grosses marques pour lesquelles je n'ai pas forcément envie d'apparaître lors d'une recherche. D'accord ? S'il y a un centre en France qui est très, très connu, je n'ai pas forcément envie d'apparaître quand on tape son nom. Ce serait un peu ridicule. Et je pense qu'on est pas mal. Donc là, évidemment, je vais pouvoir définir une date de début et de fin pour ma campagne. Mais encore une fois, on ne va pas toucher à tout ça. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va pouvoir faire suivant. Dans cette partie, on va pouvoir créer tout simplement nos groupes d'annonces. Alors, rappelez-vous, dans cette partie, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est choisir l'audience à targeter. Donc, moi, je vais lui donner un nom à ce groupe d'annonces. Je ne sais pas. On pourrait l'appeler, par exemple, je ne sais pas moi. Formation digitale en programmation. Formation digitale avec un S, ce sera mieux. du web, comme ceci. Alors, on va devoir, du coup, définir des mots-clés qui vont être liés à cette recherche. D'accord ? Alors, on a la possibilité de rentrer un URL dans la partie mots-clés. Donc là, moi, il m'a rentré directement mon site web. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que, du coup, il nous a proposé un certain nombre de mots-clés qui sont liés, justement, à mon site web. D'accord ? Donc, je vois qu'il m'a proposé tout ça. Donc, en général, on en garde, je pense, une bonne quinzaine. A nous de voir maintenant ce qui nous intéresse, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Alors, formation e-learning, moi, ça me va. Formation formateur, pas trop. Formation e-commerce, oui, j'ai des cours en commerce. Plateforme formation. Formation programmation. Formation e-learning. Formation community management. Formation création de contenu. Pas vraiment. Académie. Formation. Pourquoi pas ? Formation vidéo. Formateur formation, non. École de formation en ligne. Pourquoi pas ? Académie. Formation. Alors ça, non, parce que moi, je suis bien en français. J'ai pas d'Y. Formation learning. Pourquoi pas ? Ligne formation. Pas vraiment. E-formation. Pas vraiment. Académie formation en ligne. Oui. Formation ligne. Non. Formation dans le web. Oui. Formation plateforme. Pas vraiment. Ici, je vais remettre IE. On va mettre un accent. Création de formation. Pas vraiment. Programmation formation. Oui. École apprentissage. C'est trop large. Et ça, on va l'enlever. A vous de garder les mots clés qui vous semblent les plus pertinents. Un outil de planification est d'ailleurs disponible sur Google Ads pour planifier vos mots clés. On le verra un peu plus tard dans une seconde partie. Si vous regardez bien, vous avez des options qui sont plutôt intéressantes en bas de l'encadré. On voit qu'on a en fait une espèce de configuration qu'on peut apporter à nos mots clés pour apporter plus de précision sur la définition de ces mots clés. Alors, la requête, pardon, la légende, pardon, vous explique que si vous écrivez vos mots clés simplement, comme on l'a fait un petit peu là dans l'encadré, sans aucun caractère spécial autour, eh bien vos mots clés correspondront à ce qu'on appelle une requête large. En revanche, si vous vous entourez vos mots clés par des guillemets simples ou double, eh bien vos mots clés correspondront à une recherche sur une expression exacte. Vous direz à Google, écoute, affiche ma publicité aux internautes qui taperont cette expression exactement. Et en revanche, si vous choisissez d'entourer un mot clé avec des crochets, eh bien vous indiquerez alors à Google Ads que votre publicité doit apparaître si ce mot clé précisément est dans la requête de l'internaute. Ces différentes syntaxes, elles vous permettront d'affiner en fait vos apparitions en apportant une précision plus ou moins forte sur les mots clés qui devront être tapés lors de la recherche de vos internautes. Une image vaut mille mots, alors laissez-moi plutôt vous montrer ce petit schéma, cette petite illustration. On parle sur Google Ads de type de correspondance de mots clés, des mots clés. Alors si je reviens sur mon exemple de VTT électrique, eh bien là, si j'ai ces trois syntaxes différentes, je ne vais pas avoir la même stratégie. Je m'explique. Si j'écris VTT électrique normalement, comme ça, eh bien tout simplement mon annonce apparaîtra face à une requête large qui contiendra ces deux mots clés. Si en revanche, je mets des double quotes, je mets ça entre guillemets quoi, VTT électrique, eh bien l'annonce apparaîtra si cela correspond à l'expression exacte VTT électrique. En revanche, si je m'amuse à mettre VTT électrique entre crochets, eh bien en général l'annonce, le CPC sera plus cher car je veux afficher ma publicité que si elle tape ces mots clés là précisément. Existerait-il un mode hybride ? Eh bien par exemple, si je m'amuse à taper plus VTT, espace plus électrique, à quoi cela va-t-il correspondre réellement ? Eh bien ce petit plus fait la différence, croyez-moi. Vous vous positionnez dans une sorte de mode hybride puisque vous dites à Google, si la personne a une requête plus ou moins compliquée mais qu'elle recherche ça, eh bien je souhaite que tu lui montres ma publicité. C'est une petite astuce que je vous donne pour votre future campagne car cela a particulièrement marché dans le passé lors des campagnes que j'ai pu mettre en place pour le compte de mes clients. L'idée, encore une fois ici, est d'optimiser votre coût par acquisition. Si vous souhaitez transformer votre liste de mots clés en expressions et mots clés exacts, eh bien vous pouvez le faire en utilisant un outil plutôt sympa en ligne qui s'appelle Keyword Match Type Tool. Donc on va le taper, Keyword Match Type Tool, comme ceci. On va le consulter ensemble et vous allez voir que c'est plutôt sympa. On va pouvoir copier-coller notre liste de mots clés juste ici. Et on va pouvoir générer en fait, tout simplement grâce à Phrase Match et Exact Match, une nouvelle liste avec les mots clés et expressions exacts. On n'aura plus qu'à prendre tout ça et à le copier tout simplement dans notre petit encadré. Et voilà, on a maintenant optimisé nos mots clés et on voit qu'on a un coût par clic qui est beaucoup plus faible par rapport à ce qu'on devait payer au préalable puisqu'on était, regardez, à 1,97 le coût par clic. Donc on voit qu'on a quand même vachement diminué le coût par clic de plus d'un euro, c'est quand même assez élevé. Et en plus, regardez, maintenant, on a beaucoup plus de clics par semaine. On a multiplié par 3 ou 4 avec un budget hebdomadaire pratiquement égal à ce qu'on avait avant. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Sachez en tout cas que sur le réseau recherche, les segments disponibles sont par exemple les segments d'affinité avec un ciblage en fonction des habitudes, des modes de vie, des passions ou encore des centres d'intérêt. Les données démographiques détaillées ou encore le marché. Vous allez pouvoir toucher vos cibles en fonction de leur intention d'achat. Et finalement, vos segments de données avec par exemple les visiteurs de votre site ou encore un ciblage par liste de clients. Nous verrons ça peut-être plus tard dans cette vidéo. On va maintenant pouvoir passer à la création des différents composants de notre annonce. Alors pour comprendre comment créer une annonce du tonnerre, il faut déjà comprendre un petit peu les différents composants qu'on retrouve dans notre annonce. Donc là, j'ai fait une recherche sur mon téléphone portable. J'ai tapé formation en ligne et on voit qu'on a plusieurs publicités, plusieurs liens sponsorisés. On retrouve l'annonce dans sa globalité. On retrouve nos titres avec 30 caractères maximum, 15 titres maximum, pardon. Des descriptions avec 90 caractères max, 4 descriptions au maximum. Et on retrouve des liens annexes. Alors ça peut être parfois des promotions, ça peut être différents composants qu'on va appeler plus tard extensions. Donc ce sont des liens qui vont vous rediriger soit vers Google Maps, soit vers l'adresse du coup de votre établissement, soit vers votre clavier pour appeler un numéro de téléphone ou soit directement vers des formulaires d'inscription ou des pages d'achat. Voilà, maintenant que ça c'est compris, on va pouvoir créer notre annonce et la designer. Donc maintenant arriver dans une partie fatidique qui est la partie liée à la création de notre annonce. Vous allez commencer par remplir l'URL finale. Vous pouvez choisir de modifier également le chemin à afficher en précisant l'URL complet. Donc moi, je ne vais pas forcément vouloir modifier l'URL finale, d'accord. Ici, vous avez l'URL à afficher, donc je ne sais pas, moi on pourrait mettre ici formation digitale. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire. Moi, je ne vais pas forcément le toucher. Je vais rester comme ça, ce sera très bien. Après, ça peut être une stratégie de le modifier pour afficher des mots-clés dans votre URL. À vous de voir. Ensuite, je vais devoir mettre des titres, d'accord. Donc je peux en avoir jusque 5. Et on voit que Google m'a donné des idées pour mes titres. Donc là, il m'en a déjà mis 3. Donc il m'a mis formation digitale, Académie WS, Académie WS. Ok, d'accord. Bon, ce n'est pas forcément foufou. Donc là, il me propose des mots-clés dans mes titres. Donc évidemment, il va falloir faire preuve de copywriting. Moi, je vais mettre la version. Ouais, on va rester comme ça. Donc je ne sais pas, on pourrait mettre par exemple formation digitale, 100% en ligne. Et là, on pourrait mettre, je ne sais pas moi, satisfait ou remboursé. Satisfait ou remboursé. Alors j'ai la possibilité, en épinglant mon titre, de dire où est-ce que je veux l'afficher. Est-ce que je veux l'afficher à n'importe quelle position non épinglée ou est-ce que je veux l'afficher à une position unique ou pas. Donc eux, ils recommandent de l'afficher à n'importe quelle position. Donc moi, je vais choisir de rester comme ça. D'accord ? Donc en fait, je pense que Google va tester en fait différents positions pour vos titres. Et ça peut être pas mal. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur formation digitale. Je vais mettre 100% en ligne comme ça. Et je vais mettre, je ne sais pas moi. Ouais, franchement, je vais laisser satisfait ou remboursé. Ce sera très bien. Il nous faut au moins 3 titres. Donc je vais rester comme ça. Ensuite, il va nous falloir des descriptions. Alors moi, ce que je pourrais faire, c'est formation digitale en vidéo. Sans blabla. Ouais, ça peut être pas mal. Donc je vais mettre plutôt devenez un acteur clé du monde du digital. Ça peut être pas mal. Formation 100% en ligne. Satisfait ou remboursé. Donc là, on voit qu'on a un score d'efficacité de l'annonce. Pour l'instant, il est mauvais. Donc il va falloir qu'on améliore ce score si on veut avoir une annonce pertinente. Évidemment, si vous avez du mal à trouver des titres et des descriptions accrochères, eh bien tout simplement, allez dans Google, tapez la recherche associée à votre publicité et essayez de voir un petit peu ce que vos concurrents font tout simplement, d'accord ? Et inspirez-vous un petit peu des liens et des composants des annonces. D'ailleurs, si on continue un petit peu, vous allez voir qu'on va vous demander le nom et le go de l'entreprise. Alors pour ça, il va falloir valider l'identité de l'annonceur. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait un petit peu de temps. Donc je vous invite à le faire de votre côté. Puis arrivent enfin les liens annexes. Alors pour gagner un petit peu de temps sur cette vidéo-là et obtenir une annonce qui est quand même excellente, ce serait dommage que j'aille vite et que je ne vous montre pas finalement à quoi ressemblerait une annonce que moi j'aurais faite. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des liens annexes, des composants, des extensions, où j'ai mis une formation vidéo, moins 50% sur l'accès complet. Donc ça, ce serait une landing page où je donnerai 50% sur l'abonnement. Et une page, qui sommes-nous, pour que le public curieux puisse découvrir une petite vidéo tout simplement de la société. Donc ça, c'est vraiment des pages que moi j'ai créées qui vont me présenter qui nous sommes. Voilà, tout simplement. Alors s'ils veulent aller sur nos formations, ils vont arriver ici et ils verront qu'on a des formations un petit peu en développement back-end, en marketing, etc. Donc moi, j'ai créé ces trois liens-là. On pourrait peut-être même rajouter une page d'accueil, pourquoi pas. Mais pour l'exemple, ce sera suffisant. Et pour l'instant, on a une efficacité d'annonce qui est excellente. Donc on va pouvoir passer à la suite. Je vois ici que je peux ajouter d'autres informations sur l'entreprise. On peut ajouter ce qu'on appelle des infobulles. On peut rajouter ce qu'à quatre. Alors là, si vous n'avez pas forcément d'idées, pareil, on peut peut-être regarder un peu ce que les autres font. Donc eux, ils ont mis, par exemple, découvrir des milliers de formations en France ou à distance, s'informer dès maintenant. Vous pouvez s'inspirer de ça. On va venir ici. Et on va mettre découvrir des dizaines de formations en ligne. On va garder celle-ci. Et on va mettre, est-ce qu'il y avait un petit point ? Je ne me rappelle plus. Non, il n'y avait pas de points. Et on va mettre, profiter de centaines d'heures de formation. Alors, le problème, c'est qu'il nous faut peu de caractère. Donc, ça va être compliqué. Donc, découvrez. Moi, je mettrais plutôt peut-être une phrase d'accroche. Inscrivez-vous. Peut-être gratuitement. Ouais, ça va dépasser. On va mettre inscription gratuite. Inscription gratuite, ce sera très bien. Et on n'est pas des centaines d'heures. Formation. Promotion. Promotion disponible. Ça pourrait être pas mal, ça. Je ne sais pas si on pourrait remettre insatisfait ou rembourser. Est-ce qu'on va avoir à cette place ? Satisfait. Ou rembourser. Ça passe. Franchement, je pense qu'on est top. J'enregistre. Inscription gratuite, promotion disponible, satisfait ou rembourser. J'applique. Tip top. On voit que la campagne, elle est optimisée à 91%. Franchement, c'est pas mal. On voit qu'on a d'autres types de recommandations. On va regarder un petit peu ce que c'est. Je vois que j'ai d'autres types de composants que je peux mettre en place sur mon annonce. Par exemple, pour acheter des promotions, des prix. Un numéro de téléphone, pourquoi pas. Extrait structuré de texte, bon, pourquoi pas. Et un formulaire de prospect. Donc ça, ça pourrait être pas mal si on voulait faire des conversions, tout simplement. Ou si on voulait les inviter à, je ne sais pas, une newsletter. Ça pourrait plutôt le faire, en vérité. Crée votre formulaire prospect. Donc là, il faudrait qu'on crée tout ça. Et tout simplement, les personnes pourraient remplir le formulaire. Et on pourrait récupérer leurs coordonnées. Pourquoi pas. Moi, je vais choisir que je ne vais pas le faire. Et côté option d'URL, c'est pareil. On ne va rien toucher. Moi, tout ça, ça va m'aller. Et je n'ai pas forcément vouloir faire plus que ça. Donc là, on aurait peut-être encore un petit effort à faire sur les mots-clés populaires. Même si l'efficacité de notre annonce apparaît plutôt bonne. Par contre, on voit qu'on a un CPC qui est devenu plus élevé. Là, on a utilisé plus de liens, plus de composants. Donc le CPC, il a augmenté un petit peu. Donc potentiellement, on va avoir un petit peu moins de clics que ce qu'on avait avant. Donc je vais faire suivant. Donc je vois que si je regarde bien un petit peu ce que je fais. Maintenant, je peux sélectionner le budget quotidien. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. À ce stade, je vais donc pouvoir définir mon budget. Donc là, il me dit que le résumé un petit peu de mon budget, c'est que je vais avoir un CPC moyen de 2 euros. Ce qui va m'attirer 915 clics par semaine. Ce qui est un très beau score. Mais ça va faire quand même un sacré paquet à dépenser tous les mois. 1831 euros pour une première campagne poster sur Google Ads. Ça me paraît un petit peu beaucoup quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir définir un budget personnalisé. Et moi, je vais rester sur ma fourchette de 10 euros par jour. Donc si j'ai 180 clics par semaine et que j'arrive à avoir un CTR de 5 %, ça fera 180 x 5 divisé par 100. D'accord ? Donc ça peut être pas mal. Et après, si j'arrive à faire des conversions, ça peut être pas mal. Moi, je propose des formations qui ne sont pas très chères. Donc avoir un budget de 70 euros par semaine pour démarrer et avoir des premières retombées et voir si les mots-clés sur lesquels je me suis positionné sont les bons. Ça me paraît quand même plus cohérent que dépenser trop d'argent d'un coup. Donc moi, je vais rester sur un budget personnalisé. Et en plus, là, je suis en train de faire une démonstration. Donc on va éviter de mettre des trop gros montants. Donc je vais faire suivant. Donc là, il va détecter les erreurs. Il va voir un petit peu si tout va bien ou pas et me faire un petit résumé de mon annonce. Pour valider mon annonce, évidemment, il m'a demandé de vérifier mon identité. Donc je l'ai fait pendant cette petite pause. Et maintenant, je vais pouvoir maintenant publier la campagne. Alors là, il me dit qu'il manque des informations. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, je pense que j'ai rechargé la page. Il a dû peut-être enlever certaines choses. On va quand même la publier pour arriver sur le petit dashboard. Et ce qu'on va faire pour éviter de se faire prendre des sous, on va la mettre en veille tout de suite. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour la création de notre annonce en mode expert. On voit bien que l'annonce a été créée. Il y a une vérification qui va se faire, qui est faite sous un ou deux jours. Et ensuite, on aura des impressions qui vont apparaître. Et évidemment, des clics. En tout cas, le plus important, c'est qu'on a pu configurer de A à Z de manière personnalisée notre annonce, comme un vrai marketer en herbe. Et on a pu échapper un petit peu à la préconfiguration qu'on avait en début de module dans les vidéos précédentes. Alors revenons quelques instants sur l'exigence des annonces. Voici une liste de petits conseils, une liste non exhaustive de ce que je vous conseille d'appliquer concernant la création de vos annonces. Bon déjà, essayez d'avoir des annonces bien orthographiées. Je sais de quoi je parle, je ne suis pas très fort à l'orthographe. Utilisez correctement la grammaire et la ponctuation. Évidemment, évitez les techniques de spam au risque d'être tout simplement identifiées et blacklistées par Google. Respectez évidemment la législation en vigueur au niveau local et international. Évidemment, on n'est pas sur le dark web, ne vendez pas de produits ou services illégaux. Évitez également les contenus haineux et violents, voire rabaissants, que ce soit grossophobe ou autre. Et évidemment, respectez les droits d'auteur. On l'a vu un peu plus tôt, il y a évidemment d'autres critères qui vont être importants pour que votre annonce fonctionne, comme par exemple une page de destination de qualité. Tous ces points vous aideront grandement à ne pas avoir des annonces Google Ads qui se verront refusées. Parce qu'on l'a vu que ce n'est pas parce que tu as créé une campagne qu'elle est systématiquement validée. Pour gagner du temps, j'ai travaillé de mon côté pour obtenir une annonce efficace et pour avoir un exemple à vous donner. Pour reprendre un petit peu ce que j'ai fait, j'ai mis un URL final, c'est l'URL de mon site. Et je me suis amusé à essayer de trouver, à chercher des titres percutants avec des mots-clés populaires à l'intérieur. Alors évidemment, je peux afficher la liste des mots-clés et j'ai pas mal d'idées, c'est les mots-clés que j'avais choisis au départ. Donc j'ai mis formation digitale en vidéo, 100% en ligne, satisfait ou remboursé, apprenez les concepts clés, devenez un acteur du digital, devenez un pro du digital, formation en programmation web, devenez développeur web, nos formations digitales, Académie WS, accueil Académie WS, formation e-learning, plateforme de formation, école de formation en ligne, apprentissage digital en ligne. Donc j'ai pris quelques minutes pour réfléchir. Devenez un acteur clé du monde digital rapidement avec nos formations vidéo, apprenez les concepts clés des technologies les plus recherchées sur le marché, découvrez l'univers de la programmation et du marketing online avec notre formation vidéo, avec nos formations vidéo. Donc là c'est plutôt pas mal, maintenant j'ai un bon score, j'ai pouvoir passer à la suite de cette annonce. Nous l'avons vu, les composants vous permettront d'avoir des annonces publicitaires plus conséquentes, alors profitez-en. Il existe des composants manuellement configurables et des composants automatiquement ajoutés par Google. Ces composants évidemment dépendront grandement de vos objectifs. Si par exemple vous souhaitez faire la promotion d'un magasin, alors les composants lieux seront peut-être la meilleure option pour vous. Si ce que vous souhaitez générer ce sont des appels téléphoniques, alors vous serez amené à utiliser des composants appels. En revanche, si vous souhaitez inciter les internats à télécharger quelque chose, et bien pour cela vous aurez par exemple un composant application pour télécharger votre application. Si vous êtes sur plutôt une stratégie pour générer des prospects, et bien vous pourrez mettre en place un formulaire de prospects avec ces composants. Puis finalement, si comme nous vous souhaitez faire la promotion de votre site web et avoir de nouveaux internats sur votre site web, et bien vous aurez très certainement des composants liens annexes comme ceux que l'on a mis en place, ou encore des accroches prix. Dans cette partie, nous allons voir un petit peu comment relier notre compte Google Ads à Google Tag Manager. Pour cela, on va devoir ajouter une première balise ici. Vous allez faire ici configuration de la balise. Et vous allez sélectionner Remarketing Google Ads, comme ceci. Alors là, il vous dit qu'il manque pour cela la balise de conversion Linker dans le conteneur. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire Créer. Activer l'association sur les URL. Ok, donc les options, je pense qu'on ne va pas les toucher. On va faire Enregistrer. Et on va l'appeler Conversion Linker. C'est une balise qui est obligatoire lorsqu'on nous souhaite en fait utiliser tout simplement Google Tag Manager. Voilà. Maintenant que ça s'est fait, maintenant qu'elle est installée, on la voit ici un petit peu en arrière-plan, je vais pouvoir connecter tout simplement Google Ads, mes campagnes Google Ads à Google Tag Manager. Alors maintenant qu'on veut lier Google Tag Manager à Google Ads, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ? C'est parce que nous, on veut mesurer les conversions liées à notre campagne. Tout simplement, on va mettre en place des annonces publicitaires et on a envie de voir quels sont les résultats de ces annonces. Combien de clics on a eus ? Combien de conversions on a fait ? Combien nous a coûté nos clics ? Combien on a eus de CTR ? Etc. Donc pour ça, moi j'ai remis l'interface d'avant parce que je suis plus habitué à cette interface-là, moins à la nouvelle. Et pour cela, vous allez devoir aller dans Mesures et dans Conversion. Donc ici, on voit qu'on a déjà une action de conversion qui est l'achat, mais on va pouvoir créer une nouvelle action de conversion. Donc là, on va devoir dire, finalement, qu'est-ce qu'on veut traquer ? Qu'est-ce qu'on veut suivre comme conversion ? Est-ce qu'on veut suivre qui a installé notre application ? Qui nous a appelé ? Non. Nous, ce qu'on veut faire, c'est savoir qui était sur notre site, quelles sont les pages qui ont été vues, quelles sont les inscriptions qui ont été faites et surtout, est-ce qu'on a vendu tout simplement grâce à cette publicité-là ? Donc on va pouvoir créer des suivis de conversion pour savoir si on atteint nos objectifs ou pas avec nos annonces. Est-ce que du coup, les mots-clés sont les bons ? Est-ce que l'annonce est la bonne ? Est-ce que la page de destination est la bonne ? On va pouvoir analyser tout ça ensemble. Et toutes ces analyses, moi, je vais vouloir pouvoir les observer plutôt dans Google Tag Manager. Donc pour ça, je vais devoir faire le lien entre les deux. Et pour cela, il faut créer une première conversion. Je vais vouloir sélectionner tout simplement un suivi de conversion site web. Je vais donner mon site web. Donc l'analyse de votre site permettra de déterminer s'il est déjà configuré. Ok, super. Et je vais faire ajouter une action de conversion. Alors là, vous avez différentes possibilités. Nous, on va se fixer deux objectifs. Imaginez par exemple que j'avais un objectif de conversion et de savoir qui s'est inscrit par exemple sur ce lien-là. Imaginez que j'avais slash inscription. Moi, j'aimerais savoir en fait qui est allé sur cette page-là. D'accord ? Donc pour ça, j'aurais besoin tout simplement peut-être de savoir qui a envoyé le formulaire. Je vais l'appeler inscription, cette conversion. Je vais utiliser la même valeur pour chaque conversion. D'ailleurs, ici, je ne vais même pas en utiliser de valeur parce que finalement, ce n'est pas de la vente. C'est juste une inscription dans un formulaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est juste savoir en fait qui est arrivé sur cette page-là. D'accord ? Et qui va remplir mon formulaire. Donc là, je ne vais toucher à rien. Je vais dire que c'est l'action principale qui va être utilisée pour l'optimisation des enchères parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment savoir qui est arrivé sur cette page-là. Il n'y a pas de valeur parce que je ne vends rien. Et par contre, je vais considérer que s'il y a un rechargement de page, ça ne comptera qu'une seule fois. Donc, je ne vais pas faire toute parce que là, ce n'est pas comme s'il allait acheter plusieurs fois quelque chose. Là, j'ai envie de savoir combien de fois il est arrivé sur mon formulaire. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer du coup ma conversion et faire OK. Je vais pouvoir créer une autre action de conversion et imaginez que j'avais une page, par exemple, qui s'appelait, je ne sais pas moi, confirmation payment. Et imaginez que j'arriverais sur cette page-là à chaque fois que quelqu'un avait passé à un achat après avoir cliqué sur mon annonce. Donc là, c'est différent parce que j'aimerais traquer en fait qui est arrivé sur ce lien-là. Donc finalement, qui a payé pour savoir combien de ventes ont été générées, combien de valeurs ont été générées par rapport à l'annonce que moi j'ai mis en place. Donc là, ce que je vais faire, c'est sélectionner plutôt une conversion d'achat. Pareil, ça va être l'action principale utilisée pour la conversion. Et je vais l'appeler, je ne sais pas moi, purchase. D'accord ? On va rester comme ça. Et vu que potentiellement, je vais faire la promotion de mon abonnement et que mon abonnement, c'est un prix unique à 29 euros, je pourrais utiliser la même valeur de conversion pour tous les achats qui vont être passés. Ça veut dire que si une personne arrive sur l'URL que je vous ai montré juste avant, d'accord ? Je ne sais plus comment je l'avais appelé, confirmation payment, eh bien je considérais que c'est 29 euros qui a été généré, créé par rapport à cette action. Et là, je ne vais pas compter chaque action comme étant une seule et même action menée par une seule et même personne parce que potentiellement, je pourrais avoir plusieurs personnes qui s'abonnent si ce sont des abonnés. D'accord ? Donc là, si ma période de publicité dure sur trois mois, potentiellement la personne va s'abonner un mois et se réabonner le mois d'après. Donc je vais considérer que toute action, en fait, à chaque fois que je vais arriver sur ce lien-là, je vais considérer que c'est une valeur de 29 euros qui a été générée. Je vais faire OK, accepter et continuer. À partir de là, je vais avoir deux actions de conversion que je vais vouloir traquer sur Google Tag Manager. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Utiliser Google Tag Manager et on va pouvoir faire la connexion entre les deux. Donc là, vous allez retourner sur Google Tag Manager et ça va vous demander tout simplement un Conversion ID et un Conversion Label. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'identifiant de conversion. Vous allez le mettre ici. Et on va pouvoir sélectionner dans Déclenchement, All Pages. Donc ça, ça va nous permettre en fait de traquer Google Ads sur toutes les pages de notre site via Google Tag Manager. Je vais faire enregistrer et je vais laisser ça à Remarketing Google Ads. Et normalement, vous allez voir que j'ai bien Remarketing Google Ads qui s'est ajouté à notre Google Tag Manager. Donc Conversion Linker, c'était un petit peu obligatoire pour faire fonctionner Google Tag Manager. Et celle-ci, c'est un petit peu la balise générale de Google Ads dans Google Tag Manager. Elle doit être présente sur toutes vos pages Internet pour pouvoir fonctionner et faire le lien en fait entre vos conversions Google Ads et l'interface Google Tag Manager. Voilà, maintenant tout est configuré. On va pouvoir maintenant ajouter notre balise pour notre conversion au formulaire d'inscription. Pour ça, vous allez faire du coup Nouvelle. Vous allez faire Configuration de la balise. Et cette fois-ci, vous allez sélectionner la balise suivie des conversions Google Ads, comme ceci. Alors, le conversion ID, c'est le même que celui qu'on avait utilisé auparavant pour la balise du marketing. Et le label, c'est ce que vous allez avoir en dessous de votre conversion inscription que vous aviez juste ici. Voilà, comme ceci. Donc le label, il est spécifique à chaque conversion créée. Donc, vous retrouvez ce code tout simplement lorsque vous allez sur Outil Paramétrage, Mesures, Conversion. Et vous allez retrouver ce label juste ici. On pourra faire la même chose pour Purchase juste après. Vous allez donc pouvoir aller dans Déclenchement pour savoir quand la conversion devra se faire et sur quelle URL. Cette fois-ci, vous allez choisir plus. Cliquez ici. Et vous allez cliquer sur Page Vue. Vous allez faire Certaines pages Vue. Et ici, il va falloir choisir tout simplement Page URL. Et vous allez dire qui contient, je ne sais pas, on pourrait mettre par exemple, je ne sais pas, Confirmation, Inscription. Donc, imaginez que si la personne arrive sur ma page, sur mon formulaire d'inscription et qu'il s'inscrit, moi, je vais rediriger en fait l'internaute sur www.academyws.fr slash confirmation inscription. Et ça, ça me permettra de savoir du coup, si quelqu'un est arrivé ici, ça voudrait dire qu'il y a une inscription qui a été faite. D'accord ? Ça me permettra de traquer la conversion. Toute personne qui arrivera ici, ça voudra dire qu'elle a rempli le formulaire. Ça voudra dire que quand elle a cliqué sur ma publicité, elle a rempli le formulaire. Donc, j'ai gagné un prospect. D'accord ? Je vais pouvoir faire Enregistrer. Moi, je vais l'appeler, je ne sais pas, on pourrait l'appeler Page Vue slash Confirmation. Confirmation inscription. Je vais faire Enregistrer. Voilà, la balise, elle est prête. On devrait la retrouver juste après, ne pas quitter. Hop, on va juste faire Enregistrer. Nom de la balise. Je ne sais pas, on va l'appeler. Bon, on va l'appeler comme ça. Alors, est-ce qu'il me la mise ? On dirait qu'elle n'est pas apparue. Bizarre. J'ai dû foirer un truc, on va recommencer. Donc, il a dû se passer un truc ici au niveau de la configuration de la balise. C'est bizarre, on va recommencer. Je ne vais peut-être pas sauvegarder tout à l'heure. Suivir des conversions. On va reprendre tout simplement l'ID. J'ai peut-être oublié quelque chose. Le label. Hop, on va faire Enregistrer. Voilà, c'est bon. Là, il me l'a bien mis. D'accord ? Je vois que j'ai un suivi des conversions Google Ads. Et c'est bien page vue, confirmation, inscription. Ok. On va pouvoir maintenant créer la deuxième conversion. Donc, c'est pareil. Là, ça va être le même principe. D'accord ? On va pouvoir faire Configuration de la balise. Suivi des conversions Google Ads. Je vais remettre l'ID de Google Ads. Je vais pouvoir remettre le label. Cette fois-ci, c'est qui a acheté. Donc, c'est Purchase. Je vais mettre ça juste ici. Je vais faire Entrée. Je vais ajouter un déclencheur. Je vais faire un plus. Et je vais lui dire, écoute, si la page, par exemple, je ne sais pas moi, Purchase, confirmation, elle a été vue. Eh bien, ça veut dire tout simplement que j'ai un achat qui a été passé suite à un clic sur ma publicité. Donc, je vais vouloir le comptabiliser et je vais vouloir afficher les conversions, tout simplement. Je vais faire Enregistrer. Là, je vais l'appeler, je ne sais pas moi, page vue, confirmation, paiement. Et normalement, il va m'ajouter mon petit déclencheur quand j'ai fait Enregistrer. Là, je ne sais pas. Je vais mettre entre parenthèses Purchase pour les différencier. Et j'ai bien maintenant mes deux suivis de conversion qui sont présents. Donc, tout simplement, ici, vont être comptabilisées toutes les actions, toutes les métriques suite à une inscription sur un formulaire. Et ici, ce sera toutes les données suite à un achat passé. Voilà. À ce stade, j'ai bien mes deux suivis de conversion qui sont en place. Attention, cependant, vous êtes en mode brouillon sur Google Tag Manager. Donc, pensez à bien envoyer vos créations. Vous pouvez mettre une petite description pour dire ce que vous avez fait, pour le suivi du tracking, tout simplement. Donc, je ne sais pas. Moi, ajoutez un nom descriptif. Je ne sais pas. Suivi des conversions. Mettez ce que vous voulez. Achat, inscription. Et ici, on mettra une petite description si vous le souhaitez en disant ajout des suivis de conversion pour le formulaire de prospect et achat, formation. On fait envoyer. Surtout publier. Et c'est nickel. Tout est en ligne. De retour sur Google Ads. Attention, tout simplement, en fait, vos balises ne sont pas encore actives puisque vous voyez ici, l'état est inactif. Donc, pour les activer, il va falloir appuyer tout simplement sur dépannage. Vous allez faire continuer. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Connect Tag Assistant to Web. Ok, donc là, en fait, il veut voir si Google Tag est actif sur votre site. Nous, on l'avait fait un peu plus tôt dans les vidéos précédentes. Donc, ça ne devrait pas être un souci. Ok. Alors là, il me dit qu'apparemment, ça n'a pas été détecté au niveau de l'achat. Donc, on a dû oublier de faire un petit truc. Ce n'est pas bien méchant. On pourra régler le problème plus tard. Alors, petite indication sur les modèles d'attribution. Avant une conversion, un client peut interagir avec plusieurs de vos annonces. Le modèle d'attribution Google Ads permet de décider de la part de crédit accordée à chaque interaction avec une annonce pour vos conversions. Par défaut, Google utilise un modèle basé sur les données. Ce modèle y répartit les crédits de la conversion en fonction de vos données d'historique et de l'action de conversion. Ce modèle utilise également les données de votre compte pour calculer la contribution réelle de chaque interaction. Vous pouvez donc avoir des conversions, par exemple, à virgule, si la conversion est attribuée à plusieurs campagnes, par exemple. Maintenant, les amis, de retourner sur l'interface de Google Ads, dans lesquelles vous allez pouvoir avoir un aperçu de toutes les campagnes qui ont été créées. Déjà, ici, vous avez un filtre plutôt sympa qui va vous proposer les différentes campagnes créées. Alors, nous, on avait créé une campagne intelligente au début parce qu'on n'était pas en mode expert et maintenant, on a pu créer une campagne sur le réseau de recherche. Alors, comment est-ce que je le sais ? Non seulement, c'est écrit, mais en plus, vous avez des petits logos qui vous indiquent que ça, c'est intelligent. Et là, on a la petite loop, la petite search. Donc, si vous avez fait une campagne différente basée sur, par exemple, un téléchargement d'applications, vous auriez eu un logo, évidemment, différent. Alors, non seulement, vous allez pouvoir sélectionner les campagnes par leur type, mais même directement par leur nom elle-même. Et vous allez avoir des insights et pas mal de petites choses que vous allez pouvoir implémenter, observer, regarder pour tout simplement voir qu'est-ce qui fonctionne au début. On voit même qu'on a une petite vue d'ensemble où on va retrouver un espèce de tous les chiffres un peu les plus importants, le nombre de clics, le nombre d'impressions, le coût moyen et le coût total. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas de données, évidemment, pour deux raisons. C'est qu'on vient de créer notre campagne, mais en plus, je l'ai mis en veille pour éviter de me faire prélever. Ce serait un peu dommage. On voit ici qu'il y a des balises qui sont actives, inactives. On voit qu'il n'y a encore, pour l'instant, aucune conversion qui a été faite. Et on voit que Google nous fait une petite promotion. Si on dépense 400 euros, il nous file 400 euros. Donc, ça peut être pas mal pour une première campagne publicitaire. On voit également une partie recommandation. Donc, tout simplement, Google va nous dire, écoute, sur ton annonce, il va potentiellement manquer des accroches, peut-être manquer des titres, etc. Donc, je vais faire afficher la recommandation. Et vous allez voir qu'ici, on avait trois accroches qui ne vont pas, tout simplement parce qu'on a un caractère spécial et il ne va pas du tout apprécier ça. Donc là, je pourrais faire modifier. Je vais faire appliquer, enregistrer. Je vais toutes les modifier. Donc, vous avez totalement la possibilité de modifier, évidemment, vos annonces, vos groupes d'annonce et même vos mots-clés directement sur l'interface. Alors, attention, par contre, aux recommandations qui sont faites par Google. Parfois, elles ne vont pas forcément correspondre à vos besoins et à votre modèle business. On a également une partie Insight et Rapport dans lequel vous allez avoir pas mal de chiffres qui peuvent être intéressants, comme les différentes interactions sur vos annonces, le coût total, le coût moyen et le taux d'interaction. Vous allez même pouvoir sélectionner les périodes, plus ou moins longues. Donc, parfois, vous allez vouloir comparer les résultats sur la semaine passée, les trois semaines passées, le mois passé, etc. On va avoir également des Insights sur les enchères. Pour l'instant, on n'a pas encore de données, mais par exemple, le taux d'impression, de superposition, etc. On va même voir un petit peu les termes de recherche qui ont été liés à vos annonces, où et quand les annonces ont-elles été diffusées. Nous, je crois qu'on avait sélectionné une zone géographique en France, Paris et Cannes, il me semble, mais on avait voulu éviter le réseau display de Google. Vous allez également avoir des Insights sur les pages de destination, lesquelles ont eu le plus de clics, un taux d'impression, un click-through rate, le coût moyen par clic pour chaque page de destination, pour savoir quelles sont les pages de destination qui vous ont coûté le plus cher en termes de clics et celles qui vous ont apporté le plus de conversion ou le plus de clics ou le plus d'impression, par exemple. Et vous allez pouvoir, du coup, savoir lesquelles sont rentables ou pas. Éditeur de rapport, ça n'a pas l'air hyper, hyper intéressant. On va avoir des espèces de galeries de modèles avec des synthèses de performance. Bon, ça peut être pas mal. On a un tableau de bord ici. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Et on va retrouver ici toutes nos campagnes. Donc moi, je vois bien ici que j'ai mes deux campagnes qui ont été créées. J'ai ma campagne intelligente et j'ai ma campagne sur la recherche. Ici, on voit bien que j'avais 10 euros par jour, un budget de 304 euros par mois. Les deux sont en état de veille, évidemment. Et on va avoir pas mal de choses, de chiffres qui vont être intéressants. On va avoir, par exemple, le nombre d'impressions, le type de campagne, les interactions, le taux d'interaction, le coût moyen, le coût total, la stratégie d'enchaire. Nous, on avait pris des stratégies aux clics, rappelez-vous. On va avoir tous les clics qui ont été faits sur nos différentes annonces, nos différentes campagnes. Le taux de conversion sur 100 personnes qui ont cliqué sur mon annonce, qui j'ai converti en prospect, par exemple. Le CPC moyen, etc. Alors évidemment, si vous souhaitez modifier votre campagne, c'est possible. Vous aurez tout simplement à cliquer sur le petit pencil ici. Donc là, c'est si vous voulez modifier le nom, mais si vous cliquez dessus, normalement... Ah non, je crois que c'est pas ici. C'est pas grave. Je vous montrerai dans un second temps. C'est pas ici que ça va se passer. Il me semble que c'est dans Annonces et Composants. Voilà, c'est ici. Donc dans Annonces et Composants, vous allez retrouver vos annonces et vous allez pouvoir la modifier directement. Donc ici, on va retrouver les groupes d'annonces, les mots-clés, etc., etc. Nous, on avait plutôt une bonne efficacité. Donc si vous voulez encore optimiser ça, évidemment, vous aurez la possibilité de le faire. Pour l'instant, je vais revenir en arrière. Sans les tout, pour la partie Insight et Rapport, on va retrouver également nos groupes d'annonces avec nos segments et nos cibles. D'accord ? Donc ici, pareil, par rapport à ce groupe d'annonces-là, moi, j'avais... D'ailleurs, j'avais oublié de le renommer, mais c'est pas très grave. On voit qu'ici, la campagne allait en veille. On a un titre d'annonce standard et on va retrouver également les impressions, le click-through rates, le coût, les clics, les taux de conversion, etc., etc. Alors évidemment, les colonnes sont paramétrables puisque vous avez la possibilité ici de cliquer sur modifier les colonnes et de sélectionner ou de désélectionner les métriques, les KPIs qui vont vous intéresser ou pas. On reviendra dessus un petit peu plus tard. On va également avoir des métriques, donc des retours, des données, des analyses, pardon, sur les différents composants que vous avez mis en place. Donc moi, ici, je vois que j'avais mis tout simplement des composants où j'avais inscription gratuite, promotion disponible. J'avais mis aussi des liens annexes, d'accord, avec nos formations vidéo. J'avais une promotion et j'avais aussi qui sommes nous, vous vous rappelez ? Donc je vais pouvoir savoir, finalement, lorsque j'ai mis en place ces liens annexes, lesquels ont le plus fonctionné, lesquels ont eu le plus de clics et combien m'ont coûté tout simplement les clics. Et sur sans impression, combien ont tout simplement cliqué sur ces liens-là, d'accord, et combien ça m'a coûté. Encore une fois, vous allez pouvoir identifier les composants les meilleurs et pourquoi pas les supprimer ou les modifier si jamais ça ne va pas. Vous allez également retrouver toute la partie mots-clés. Donc ça, c'est tous les mots-clés qu'on aura mis en place, d'accord. Et encore une fois, vous allez pouvoir trier, par exemple, tous vos mots-clés. Par exemple, si vous voulez l'ordre croissant ou décroissant des clics, si vous voulez savoir quels sont les mots-clés qui ont généré le plus de clics, vous allez pouvoir le savoir ici. D'accord. Encore une fois, vous pouvez modifier les colonnes pour avoir les métriques, les KPIs qui vous intéressent par rapport à ces mots-clés. Vous avez même la possibilité ici de définir des URL finaux par rapport à ces mots-clés. Alors, vous allez voir un petit peu l'inverse. Imaginez que vous ne souhaitiez pas afficher votre annonce par rapport à certains mots-clés. Donc, je ne sais pas, si vous faites par exemple de la vente de marchandises, peut-être que vous n'avez pas envie d'afficher votre annonce publicitaire si quelqu'un tape Amazon. Ce serait plutôt évident. Vous allez dépenser de l'argent inutilement alors que la personne vous laisse connecter sur Amazon. Ce serait un petit peu dommage. Peut-être que vous avez des concurrents, peut-être que vous avez des mots-clés que vous avez identifiés et que vous ne souhaitez pas inclure dans votre campagne publicitaire. Ce qui veut dire que si la personne va taper une recherche avec ces mots-clés-là, votre annonce n'apparaîtra pas. Donc, c'est ici que vous devrez le définir. Vous allez également retrouver une partie audience avec tout simplement les données démographiques de vos internautes, de ceux qui ont cliqué sur votre publicité, à savoir leur âge, leur sexe, peut-être même le revenu du foyer. Vous allez avoir des insights également au fur et à mesure de vos campagnes sur les segments d'audience, les personnes qui vont cliquer tout simplement sur votre publicité. Mais pour ça, il va falloir avoir une campagne active et qui récolte des clics et des impressions. Vous allez également avoir des choses sur le contenu, notamment les emplacements où est-ce que votre annonce allait apparu et vous allez même pouvoir du coup exclure certains emplacements. Pour ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur le petit pencil, le petit stylo et vous allez pouvoir préciser que votre campagne, par exemple, vous ne souhaitez pas la faire afficher sur telle ou telle chaîne YouTube ou sur telle ou telle application ou tel ou tel site. A vous de le préciser. Évidemment, vous allez également retrouver les paramètres généraux de votre campagne. Si vous souhaitez modifier l'objectif, le nom de la campagne, modifier l'état, l'objectif marketing, etc., etc., ou le type d'enchère ou même le budget, vous allez pouvoir le faire dans cette partie paramètres. Donc, on voit que c'est une interface assez complète qui nous donne non seulement de magnifiques insights, qui nous donne des bons retours, des bonnes métriques, des bonnes KPIs sur nos résultats. Et en plus, c'est totalement paramétrable. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Vous allez finalement retrouver une partie qui peut être intéressante. C'est également la partie liée aux zones. Donc, c'est tout simplement les zones géographiques des personnes qui vont cliquer sur votre annonce. et vous allez peut-être potentiellement vouloir exclure certaines zones. Moi, je n'aurai pas forcément d'exemple dans mon cas de formation en ligne parce que mes formations sont ouvertes à tout le monde. Mais si vous souhaitiez ne pas, je ne sais pas moi, afficher peut-être votre publicité dans des zones où vous jugez qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou que vos cibles ne sont pas forcément là, ce serait possible de le faire ici. D'accord ? Vous comprenez pourquoi je suis passé en mode expert tout au long des vidéos. C'est parce que Google Ads a mis énormément d'outils et de choses en place pour qu'on puisse calibrer nos campagnes publicitaires et avoir de bons résultats et de bons retours. Et surtout, il va voir un petit peu ce qui se passe, ce qui a cliqué, combien ça nous a coûté, où est-ce que ça a apparu, quels sont les mots-clés qui ont fonctionné. Donc, ce qu'il va vous rester à faire, évidemment, c'est tester des annonces différentes, des pages de destination différentes. Il va falloir tester des mots-clés différents, créer des groupes d'annonces pour cibler peut-être des audiences différentes. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir calibrer et optimiser vos résultats. Comment allez-vous faire pour analyser tous ces résultats ? Qu'est-ce qu'il faut regarder ? Eh bien, dans un premier temps, vous allez pouvoir analyser vos campagnes au global, puis vous pourrez analyser chaque élément individuellement, comme on l'a vu un petit peu dans ces différentes sections. Vous allez pouvoir, par exemple, regarder les groupes d'annonce, les annonces, les mots-clés, les termes de recherche ou encore le ciblage en termes de géographie, par appareil ou encore calendrier. Vous pourrez alors comparer les performances de vos campagnes par rapport aux performances moyennes de vos campagnes précédentes ou aux moyennes de vos secteurs d'activité, par exemple. Alors, parmi les KPIs, voici sur lesquels il faudra être attentif. Si, par exemple, vous avez des objectifs de notoriété, vous allez plutôt vous concentrer sur les impressions, sur la portée. D'accord ? En revanche, si vous avez un objectif e-commerce, donc vous allez plutôt vous concentrer sur les ventes, les revenus, d'accord ? Les unités vendues, le retour sur investissement ou le ROAS ou encore les coûts d'acquisition. Et si, plutôt, vous êtes sur des stratégies de conversion, vous voulez générer des leads, vous allez plutôt regarder tout ce qui est conversion, d'accord ? Vous allez peut-être regarder aussi les coûts par conversion, les taux de conversion. Donc, autant de colonnes que vous pourrez retrouver, tout simplement, en cliquant sur colonnes. Modifier les colonnes, par exemple. Alors, évidemment, attendez d'avoir suffisamment de recul pour prendre une décision. En moyenne, on préconise à peu près 1000 impressions et 100 clics avant de pouvoir prendre une décision. Essayez de viser un CTR de entre 5 et 10 %, ce sera pas mal. Et après, essayez de valider un petit peu ces hypothèses sur différentes dates, sur différentes tranches de temps. Regardez, par exemple, sur les 30 derniers jours, sur les 14 derniers jours, pourquoi pas sur les 7 derniers jours, et comparez un petit peu ces résultats. Donc, vous aurez juste pour cela à retourner sur le dashboard, récupérer la section qui vous intéresse, et sélectionner la période de votre choix. Vous le savez donc maintenant, dans la campagne, dans l'icône colonne qui se trouve juste ici, eh bien, on va pouvoir cliquer sur modifier les colonnes, d'accord ? Je vais revenir un petit peu en arrière. Bon, là, il l'a fait directement. On va pouvoir ici décocher un petit peu les colonnes qui ne nous intéressent pas. Alors, par exemple, si on fait de l'e-commerce, on pourrait enlever le taux d'optimisation, ou encore le type de stratégie d'enchaire, que vous allez retrouver juste ici. Bon, moi, j'ai déjà dû l'enlever, donc il ne le retrouve pas. Et on pourrait ajouter plutôt des colonnes, comme par exemple la valeur de conversion, par le coût, et c'est ce qu'on appelle le ROS. Donc, si vous tapez ici, valeur de conversion, on va avoir ici valeur de conversion. Alors, on pourrait choisir, par exemple, valeur de conversion par le coût, ce serait juste ici. Et vous aurez le ROS. On va pouvoir l'ajouter. Et quand vos colonnes, elles vous conviennent, vous pouvez cliquer tout simplement sur Enregistrer, et donner un nom à vos colonnes. On va faire Appliquer. Bon, là, il ne me l'a pas proposé, mais normalement, on aurait pu le faire. Il a dû mettre un nom par défaut. Comment est-ce que l'on va pouvoir maintenant optimiser nos mots-clés ? Eh bien, pour cela, on va pouvoir personnaliser, encore une fois, les colonnes. On va pouvoir analyser les coûts, le CTR, les conversions de coûts, ou encore les coûts de conversion, par exemple, pour analyser les mots-clés qui coûteraient trop cher, par exemple. On va pouvoir, pour cela, ajouter des filtres pour avoir accès aux mots-clés qui ont généré, par exemple, le plus de clics, ou qui ont dépensé le plus d'euros, ou X euros minimum, ou encore ceux qui ont généré minimum X clics. Alors, pour cela, on va devoir retourner dans le dashboard. On va sélectionner la section mots-clés. On va aller sur mots-clés de recherche. Et on va essayer d'ajouter un filtre. Pour cela, on va cliquer sur ajouter un filtre. On va faire ajouter... On n'a pas proposé. Normalement, il y a coût. Alors, à mon avis, on doit déjà l'avoir. C'est pour cela qu'il ne le propose pas. Donc, ici, je peux rajouter coût. Donc là, je l'avais déjà. Donc, forcément, il ne me propose pas de l'ajouter, parce que je l'ai déjà. Ce qu'on va pouvoir faire, en revanche, c'est aller dans les filtres. On va récupérer coût. Et on va pouvoir, par exemple, récupérer tous les mots-clés qui ont généré, par exemple, ou qui ont coûté, pardon, plus de 10 euros. Voilà. On pourrait appliquer ça comme ça, en mettant 10 ici. Donc, ça nous permettra de savoir quels sont les mots-clés qui ont coûté plus de 10 euros ou au moins 10 euros. Ça dépendra un petit peu de l'opérateur que vous allez choisir pour identifier les mots-clés qui seraient trop coûteux, par exemple. Vous allez voir que si on fait appliquer, il ne m'affichera que ceux qui ont coûté plus de 10 euros. Bon, là, évidemment, comme on n'a pas encore de données, aucun n'a coûté plus de 10 euros. Donc, il ne va forcément rien m'afficher. Ce filtre, si je veux l'enlever, je vais pouvoir appuyer sur la petite croix et il va partir. Après, si vous voulez avoir, par exemple, ça par ordre croissant, vous pourrez cliquer tout simplement sur coût et il vous affichera ça par ordre croissant. ou décroissant. Vous pourrez également faire la même chose pour savoir ceux qui ont généré le plus de clics ou le moins de clics. Ça vous permettra d'identifier de façon claire les mots-clés qui fonctionnent le plus et potentiellement revoir ceux qui fonctionnent le moins. Qu'en est-il du score de qualité ? Eh bien, on va pouvoir également vérifier le score de qualité en ajoutant plusieurs colonnes, comme par exemple le niveau de qualité, l'expérience de la page de destination, le CTR attendu ou encore la pertinence de l'annonce. Alors pour cela, vous allez encore rester sur les mots-clés, moteurs de... mots-clés de recherche, pardon, et vous allez pouvoir cliquer sur colonne. D'accord ? Là, vous allez pouvoir cliquer sur niveau de qualité. Donc, normalement, en dessous, vous avez niveau de qualité. Et vous allez pouvoir sélectionner plusieurs choses, comme par exemple le niveau de qualité, encore une fois l'expérience de la page de destination, hop, hop, et le CTR attendu, schlac, ou encore la pertinence de l'annonce, juste ici. Voilà. Vous allez faire appliquer. Et normalement, les colonnes sont apparues juste ici. Voilà. Alors, on pourrait se débarrasser de certaines colonnes si jamais on n'en veut pas. Par exemple, si, je ne sais pas, on pourrait se débarrasser peut-être des impressions, du tout de conversion, des conversions. Voilà. Ça pourrait être pas mal. On va rester comme ça. Alors maintenant, on va pouvoir savoir exactement quels sont les mots-clés qui ont des mauvaises notes en termes de taux de clic, en termes de page de destination, ou encore pertinence de l'annonce. Ce qui va nous permettre, évidemment, de pouvoir identifier les mots-clés à travailler et à optimiser en priorité. Comme on l'a vu un petit peu précédemment, on va pouvoir également ajouter ou exclure des mots-clés. Pour ça, vous allez aller dans Insight et Rapport. Vous allez aller sur Termes de recherche et vous obtiendrez tous les termes de recherche qui ont été tapés par vos clients. Vous allez pouvoir les ajouter ou les exclure dans votre terme de campagne, tout simplement. Alors, comment est-ce que l'on fait pour ajouter des mots-clés dits négatifs ? Eh bien, on va peut-être découvrir des recherches qui n'ont rien à voir avec nos produits. Donc, il faudra ajouter des mots-clés négatifs. Pour cela, vous allez encore aller dans Mots-clés, juste ici. Vous allez aller dans Mots-clés à exclure. Et ici, on va pouvoir tout simplement ajouter des mots-clés à exclure de notre campagne. S'il y a des mots-clés pour lesquels on n'a pas envie d'apparaître, eh bien, tout simplement, on va pouvoir les préciser ici. Alors, on peut en avoir par défaut en y ajoutant, par exemple, les insultes ou encore des termes grossiers ou déplacés pour ne pas les ajouter à vos campagnes pour préserver la qualité de vos campagnes, tout simplement. Alors, d'ailleurs, j'ai parlé d'Amazon. On pourrait ajouter, par exemple, Amazon ou le mot gratuit, par exemple. Si vous ne faites que des choses qui sont payantes, moi, je vais proposer des formations digitales qui sont payantes. Si quelqu'un tape « formation en ligne gratuite », je n'ai pas envie d'apparaître. Ça n'aurait aucun sens. Pareil, je pourrais également rajouter mes concurrents. Si jamais j'ai des pionniers sur le marché qui sont mes concurrents directs, je n'ai pas envie d'apparaître si, tout simplement, les gens tapent dans leur barre de recherche le nom de mes concurrents. C'est logique. À partir de là, vous rentrez tout ça et vous aurez juste à faire enregistrer. Donc moi, si je rajoutais, par exemple, « gratuit », hop, je fais « enregistrer » et j'ai maintenant un mot « clé à exclure » de ma campagne. Pensez également à segmenter vos groupes d'annonces. Effectivement, on va pouvoir regrouper nos mots-clés par groupes d'annonces pour mieux segmenter et optimiser nos groupes d'annonces. Et on aura également, eh bien, généralement, des meilleurs taux de clic, des meilleurs scores de qualité et on paiera un peu moins cher nos enchères et elles seront d'ailleurs beaucoup plus performantes. Pensez donc à regrouper vos mots-clés et ne pas tout mélanger. Tous les services et produits de votre site internet dans un seul groupe d'annonces, mais au contraire, pensez à créer d'autres groupes d'annonces pour chacune de vos catégories, par exemple. Comment allons-nous faire maintenant pour analyser nos annonces ? Eh bien, déjà, la première question qu'il faudrait peut-être se demander, c'est combien d'annonces sont actives ? On pourrait par exemple faire un A-B test avec des annonces différentes pour voir laquelle fonctionne le mieux, par exemple. N'oubliez pas que Google Tags et Google Ads reposent sur un système de test and learn. Testez vos campagnes pour pouvoir les améliorer et les optimiser dans le temps, surtout. On pourrait également regarder quels types d'annonces sont utilisées. Si vous n'utilisez que des annonces responsives, vous allez peut-être utiliser également des annonces d'appels, par exemple, et voir un petit peu les retomber. N'hésitez pas également à analyser les composants, analyser la performance de vos composants en ajoutant d'autres composants si nécessaire et comparer vos annonces en comparant le taux de clics, les conversions, les coûts par conversion, etc., etc., que vous retrouverez évidemment ici. Vous pouvez afficher le détail de vos composants et avoir des indications pour voir si votre composant est faible ou médiocre ou excellent. Identifiez les composants qui sont mauvais et modifiez-les, évidemment. Pensez également à vérifier les combinaisons du titre et de description que Google Ads a créé et vous verrez peut-être que certaines annonces sont incohérentes. Attendez 1000 impressions, 1000 clics ou plutôt 100 clics avant de prendre de bonnes décisions. En revanche, si l'efficacité de votre annonce est identifiée comme médiocre ou moyenne dès le début, alors il est temps de modifier votre annonce sur le champ. N'attendez pas d'avoir des retours, évidemment. Là, on avait une efficacité qui était plutôt bonne, donc on pourrait la tester. Attendez d'avoir 1000 impressions et 100 clics avant de pouvoir prendre des décisions. Comment est-ce que l'on va faire maintenant pour analyser la performance de nos landing pages ? Eh bien, on va aller tout simplement dans Insights et Rapport. On pourrait aller dans Pages de Destination et on pourrait ajouter des colonnes juste ici, comme par exemple les colonnes de conversion. On va venir ici, Performance. Alors, c'est pas ici, c'est dans Conversion, pardon. On pourrait ajouter une colonne Conversion. On pourrait rajouter une colonne Coût par conversion. Alors, si vous la trouvez pas comme ça, vous pouvez la taper. Moi, je la trouve ici. Et encore, Taux de conversion. On pourrait lancer, évidemment, un AB test entre différentes landing pages et en créant une variante de l'annonce, par exemple, et tout simplement, observer les résultats. Alors, on peut enregistrer nos colonnes juste ici en précisons un an si jamais demain, on a besoin de récupérer cet ensemble, cette sélection de colonnes. Moi, je n'ai pas à le faire. Appliquer. Et voilà. Alors, last but not least, le dernier point d'optimisation qu'on pourrait mettre en évidence, ce serait de regarder le taux d'optimisation dans l'onglet Recommandations. Voilà. Alors, je ne crois pas qu'on puisse le trouver comme ça. Non, on ne va pas le trouver. Donc, normalement, vous allez dans Recommandations et vous avez un taux d'optimisation qui va apparaître ici. Moi, je pense qu'il n'apparaît pas parce que ma campagne est en veille, tout simplement. Et c'est un taux qui est exprimé entre 0 et 100%. Donc, là, Google Ads va vous faire des recommandations par rapport à vos annonces. Moi, j'ai déjà pris en compte ces recommandations pour l'instant. Tout a l'air plus ou moins parfait. Et, tout simplement, vous allez pouvoir optimiser un petit peu vos campagnes publicitaires par rapport à ces recommandations et vous aurez un score global pour vos publicités. Attention quand même, parfois, elles ne sont pas forcément à prendre en compte ces recommandations parce que parfois, elles ne sont tout simplement pas adaptées à votre business. Il est également possible de créer des audiences personnalisées sur Google Ads. Comment est-ce que vous allez faire ça ? Vous allez aller sur Outils et paramétrages, Bibliothèque partagée, Gestion des audiences. Vous allez cliquer ici et vous allez voir qu'il est totalement possible de créer des segments de données, des segments personnalisés depuis Google Ads. Comment est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire ici Créer et vous allez pouvoir créer une liste, par exemple, de prospects, de clients à partir de visiteurs de sites web. Vous allez donner un nom à votre segment. Moi, je ne vais pas l'appeler Seg1. Et vous allez dire, écoutez, moi, j'aimerais sélectionner le titre de visiteur à partir duquel souhaiter un segment. Donc, c'est ceux qui vont visiter ma page web et je vais vouloir inclure en fait dans mon approche commerciale publicitaire tous les clients qui auront visité, par exemple, la page, j'en sais rien, moi, inscription. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire ça ? Parce que, par exemple, je pourrais dire, écoutez, tous ceux qui ont visité cette page-là mais qui ne sont pas passés, qui n'ont pas finalement procédé à l'inscription ou qui ne sont pas arrivés à la confirmation de paiement, eh bien, moi, j'aimerais les rediriger vers une autre publicité, par exemple. Donc, je vais pouvoir affiner mes segments pour pouvoir faire du remarketing et rediriger ceux qui ne seront pas passés par la soumission et l'inscription de mon formulaire ou ceux qui n'auront pas finalisé l'achat, eh bien, je vais vouloir les cibler pour pouvoir leur afficher une autre publicité tout simplement. Donc, je peux le faire à partir de visiteurs de sites web. Je vais pouvoir également le faire à partir de ceux qui auront utilisé une application, qui auront été sur YouTube ou même une liste de clients. Je pourrais, par exemple, importer tout simplement une liste de clients que moi, je pourrais avoir. Je vais créer mon segment ici aussi. Et ce que je veux dire à Google Ads, ce serait, par exemple, je vais te fournir, je ne sais pas moi, 1000 adresses e-mail. Ce sont les clients d'un client, par exemple. Et j'aimerais bien que je crée une audience à partir de ces adresses e-mail pour avoir des clients qui vont avoir des comportements similaires. Et Google Ads va vous créer un segment qui va se baser sur cette liste d'e-mail pour vous créer une audience qui va ressembler aux utilisateurs de ces adresses e-mail. Donc ça, c'est très puissant et ça vous permettra vraiment d'affiner et de cibler votre audience face à une campagne publicitaire. Sachez qu'il est également possible d'exclure une audience sur notre campagne ou sur nos groupes d'annonce. Alors, pourquoi est-ce que je ferais ça ? Imaginez par exemple que vous souhaitiez ne pas afficher une campagne publicitaire ou des groupes d'annonce face à une audience qui aurait déjà acheté votre produit ou qui se serait déjà inscrite sur votre site. Ou alors, vous avez une liste de personnes et tout simplement, vous voulez exclure ces gens-là. Ou alors, vous souhaiteriez carrément exclure les gens issus d'un marché ou exclure les gens qui ont certaines habitudes de consommation, des centres d'intérêt, etc. Et bien, tout ça, ça va être possible tout simplement dans l'onglet « Audiences ». Vous allez descendre tout en bas et vous avez ici « Modifier les exclusions ». Vous allez pouvoir choisir de le faire soit sur une campagne soit un groupe d'annonce. Naturellement, on va plutôt le faire sur un groupe d'annonce. On va sélectionner la campagne, le groupe d'annonce. Et ici, vous allez pouvoir soit choisir un marché, donc les gens que vous souhaitez exclure par rapport à un marché. Moi, je ne vais pas les exclure sur l'enseignement, ce sera un petit peu trop. Mais vous pouvez, par exemple, choisir l'identité des utilisateurs. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, des gens qui n'ont pas d'emploi ou des gens qui ont un statut différent, un âge différent, etc. On pourrait le faire aussi par rapport au centre d'intérêt et aux habitudes. Mais ce qui va peut-être nous intégrer aussi, c'est par rapport à nos segments de données. Comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginez qu'on voulait, par exemple, exclure les gens qui sont arrivés sur une page de confirmation de paiement ou alors une page de confirmation d'inscription à un formulaire. Je vais peut-être récupérer cette audience-là et la sélectionner pour ne plus afficher mon annonce à ces gens-là, tout simplement. Moi, je n'ai pas créé ce segment-là sur Google Ads, mais évidemment, j'aurais pu le faire. Sachez que non seulement il est possible de créer des audiences personnalisées pour faire apparaître vos publicités à une certaine audience, mais il est également possible d'exclure des segments d'audience et ça se fait directement sur l'interface au niveau de la section audience. Donc ça, c'est vraiment bien foutu pour le coup. Une dernière chose, les amis, que j'aimerais vous montrer avant de terminer cette formation, c'est comment trouver les bons mots-clés pour votre campagne, pour vos groupes d'annonce. Pour cela, on a un outil. Vous allez aller sur outils et paramétrages, planification, et vous allez avoir outils de planification des mots-clés. On va cliquer dessus. Ok, on va quitter ça et on va voir ici comment trouver de nouveaux mots-clés. Vous allez cliquer ici. Vous avez le choix soit de faire comme on a fait un petit peu avant de rentrer votre site web. Donc moi, mon site, c'est AcademyWS. Donc soit je peux faire ça, soit je peux commencer avec des mots-clés. donc moi, je fais de la formation digitale. Donc je vais t'appeler formation digitale en ligne. Et je ne vais pas vouloir forcément renseigner un site web. Je vais faire obtenir des résultats. Et ici, je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots-clés qui vont m'être proposés. Et je vois par exemple que j'ai entre 100 et 1000 personnes qui vont en moyenne mensuellement taper formation marketing en ligne. D'accord ? Donc je pourrais peut-être mettre ça par ordre croissant. Et je vois que ce qui marche bien, c'est surtout ces recherches-là. Alors ça parle pas mal de marketing. Moi, je vais plutôt taper par exemple formation web en ligne. On va faire obtenir des résultats. et je vois pareil que j'ai entre 100 et 1000 recherches mensuelles qui sont faites sur formation développeur web à distance. Alors évidemment, là quand je regarde un petit peu, je vois que le niveau de concurrence il est moyen. On a à peu près des enchères avec un CPC moyen qui est à 259 et pour les enchères qui sont hautes c'est à 705. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de diminuer ce CPC à partir de cette recherche-là si par exemple la concurrence était rude ? Eh bien, je peux aller sur Google. Je vais taper ça. Et ce qui va être sympa, c'est que Google va nous donner des recherches associées. Ce qui veut dire que potentiellement, j'ai pas mal de gens qui vont faire ces recherches-là. Et vu que Google nous les propose, c'est que forcément il y a du monde qui le tape. Sauf que ce n'est pas forcément celles qui vont coûter le plus cher. Ce qui veut dire que j'ai plutôt tant d'intérêt, d'accord ? C'est dans mon intérêt de me positionner sur ces mots-clés-là. Donc vraiment, pensez à utiliser cette planification et à utiliser les recherches associées de Google. Alors si vous n'êtes pas sûr de savoir comment les récupérer, eh bien, vous pouvez aussi faire ici, cliquez à la fin de votre phrase et vous allez voir que tout ça, c'est les recherches associées à celles que vous venez de taper. Donc vous avez très certainement intérêt à vous positionner sur ces requêtes qui sont dites plus larges en fait, tout simplement. C'est des requêtes plus larges mais où forcément il y a des gens qui se positionnent dessus, il y a des gens qui vont taper ces recherches-là puisque Google nous les propose tout simplement et elles seront à mon avis moins coûteuses, moins onéreuses que celles sur qui il y aura une forte concurrence. Voilà. Maintenant, vous savez tout, vous savez mettre en place vos campagnes publicitaires, vous avez compris comment tester un petit peu tout ça, vous savez comment analyser les résultats, vous savez comment optimiser vos annonces, vos groupes d'annonces, vous savez comment calculer le score de qualité, vous savez comment fonctionnent le classement et la dérank sur Google Ads et vous êtes même en capacité d'optimiser vos mots-clés, de créer des audiences voire en exclure via ce merveilleux outil qu'est Google Ads. Voilà les amis, nous sommes arrivés au bout de cette formation. J'espère que vous avez trouvé ces sessions autant enrichissantes que moi. Maintenant que vous maîtrisez les bonnes pratiques sur Google Ads, eh bien n'oubliez pas que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Continuez à explorer de nouvelles fonctionnalités, surveillez les tendances du marché et adaptez vos campagnes en conséquence. Google Ads évolue constamment. Aussi, rester à jour vous permettra de rester en tête de la concurrence et du podium. Sur ce, je vous souhaite un franc succès sur vos prochains projets et campagnes publicitaires. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette formation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.